Bienvenue à cette deuxième partie de notre webinaire sur la pollution plastique. Ce sont deux webinaires organisés par le groupe environnement de la Société française de statistiques. Il y a déjà eu une première partie il y a deux semaines et d'ailleurs on l'a enregistré. Ça se trouve aussi sur la chaîne YouTube de la SFTS. Peut-être que vous avez déjà reçu un lien pour visionner ça et ça pourrait intéresser les personnes qui n'ont pas pu assister il y a deux semaines. Il y a deux semaines, on a eu deux exposés sur la pollution plastique dans les océans de Christophe Maes et de Thierry Huck. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir François Galgani et Mathis Chagneux pour deux autres exposés. François va aussi parler de la pollution plastique dans les océans et notamment autour de la question de la surveillance. La pollution plastique, c'est un des grands enjeux environnementaux qu'on a actuellement et encore un fort besoin de recherche pour arriver à bien modéliser et prédire ces pollutions plastiques et pour pouvoir fournir une aide à la décision et pour aider les politiques publiques pour agir contre ce fléau. Donc, on commence avec l'exposé de François Galgani. François, si j'ai des bonnes informations, il est biologiste marin, océanographe et travaille beaucoup sur les problèmes d'éco-toxicologie, les déchets marins et donc la pollution plastique en particulier. Donc, François est à l'IFREMER, dans l'unité RMPF et actuellement, il est en Polynésie française. Donc, pour lui, c'est une heure très tardive et donc on est vraiment ravis qu'il ait quand même accepté de nous faire cet exposé. Donc, je passe la main à François. Très bien, merci beaucoup. Vous m'entendez bien, ça va ? C'est bon, le son est bon ? Parfait. Donc, très heureux de participer à cette réunion. C'est un sujet qui me tient à cœur. Ce que je vous propose, c'est de faire très rapidement une revue des différents types de pollution et rentrer dans le vif du sujet. Je vais parler un petit peu de généralité pour resituer un petit peu les problèmes de pollution plastique en général et puis rentrer dans des études qui sont un petit peu plus approfondies et d'actualité avant de parler de ce qui est en cours en termes de surveillance et ce à quoi ça peut arriver et ce à quoi ça doit arriver. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation. Alors, pour ce qui concerne les différentes pollutions, elles sont connues depuis très, très, très longtemps. Elles sont bien identifiées. C'est assez précis, si vous voulez. D'abord, il y a les pollutions par les hydrocarbures, le trafic maritime, par exemple, les accidents. Il faut savoir quand même que les accidents, le nombre d'accidents a beaucoup diminué ces dernières années. Et puis, on s'attache souvent parce que c'est spectaculaire à ces accidents, alors que dans la réalité, les apports chroniques peuvent être très, très, très importants. On y rend 40, 45 % des apports à la mer. Et puis, il y a également des sources naturelles dans certaines régions du globe. Il y a des seintements au fond de la mer. Et donc, c'est un problème qui est relativement complexe, mais malgré tout, en termes d'impact, relativement bien cerné. On a également donc les pollutions par les métaux. Alors, les plus connus, en tout cas pour les, je dirais, la communauté francophone en France, en tout cas, c'est bien les rogicotes de Péchiné, par exemple, dans le sud de la France, avec 30 millions de tonnes de restituts de bauxite très riches en différents types de métaux qui ont été émergés, ou bien l'extraction de nickel en Nouvelle-Calédonie, avec tout un ensemble de questions associées, en particulier les risques de lessivage, par exemple, ou bien ce qui est vraiment lié à une pollution. Après, on a ce qu'on appelle les pollutions organiques, si j'ose dire, donc les POP, polluants organiques persistants. Donc, ça touche principalement les DT, DDE, HCH, Lendan, par exemple, les PCB, des molécules, les insecticides, les biocides, herbicides et autres. C'est très complexe parce qu'il y a une variété de molécules. Il y a tout un ensemble d'applications et en milieu marin, on a beaucoup de mal, si vous voulez, à cerner le problème parce que les techniques analytiques ne sont pas les mêmes que dans les eaux douces ou à terre. Et puis, on a également, parmi ces molécules-là, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des polluants qui sont exclusivement marins. Par exemple, les peintures anti-salissures, c'est un problème qu'on trouve exclusivement dans le milieu marin. Il faut savoir qu'on peut limiter le coût de fonctionnement d'un navire de l'ordre de 20-25% simplement avec des peintures anti-salissures qui sont très, très, très toxiques. Enfin, ce ne sont pas vraiment des pollutions, mais quand même c'est important, ce sont les dérèglements, tout ce qui est dystrophie, avec des équilibres, des apports de sel nutritif et autres, avec tout un ensemble de conséquences, marées vertes, marées brunes, marées rouges, ce qui, avec les marées noires, fait un ensemble de marées, je dirais, colorées. Avant qu'on arrive à ce qu'on appelle maintenant de plus en plus les marées planches ou marées de plastique. Donc, la pollution plastique, c'est une pollution qui est relativement récente, qui est liée évidemment à la multiplication des objets en plastique et une consommation effrénée. On est actuellement à peu près à 400 millions de tonnes de plastique produites. Et on commence à avoir une bonne idée, comment dire, des apports, des quantités, même si c'est encore sujet à la discussion, et puis des sources, quelles sont-elles, mais également, tout ça vient. Donc, on a les bassins versants, on a des activités maritimes comme la pêche, offshore, par exemple. On a globalement, si vous voulez, donc c'est en haut à gauche, les apports maritimes, des zones qui sont très, très, très touchées, comme le sud-est asiatique. C'est pareil également pour les apports continentaux, la Méditerranée, le golfe du Bengale. Globalement, les apports sont liés à la population, il n'y a pas de secret, si vous voulez. Et puis également, des problèmes de traitement des eaux qui n'existent pas, ou parfois de comportement, ce qui fait que, in fine, c'est surtout la région du sud-est asiatique qui est la plus touchée, avec non seulement des apports continentaux, mais il y a la population, mais également tout un ensemble de problèmes de mauvaise gestion de cette pollution-là. Voilà un petit peu la situation globale. Alors, d'une manière générale, il faut savoir que la plupart des déchets sont au fond. On a des densités, notamment près des villes, dans les canyons, qui canalisent un petit peu, via les courants, si vous voulez, l'accumulation. On a des densités qui peuvent atteindre 1,6 million d'objets par kilomètre carré, notamment en Méditerranée. Là, ce sont des images qui sont en Italie, en bas à droite, du chalutage en Méditerranée. Je ne sais pas si ma flèche marche. Donc, par exemple, là, vous voyez, c'est du chalutage en Méditerranée française. Là, c'est au large de la Méditerranée française. Là, c'est au Japon. Au Japon, pardon. Là, c'est en Chine. Là, c'est également en France. Et quelles que soient les régions du monde, on a des problèmes d'accumulation, comme ça, dans des zones assez côtières. Et les questions subsistent pour savoir si, très au large et très profond, on peut avoir ce type de zone. On a trouvé des densités relativement fortes en certains endroits, mais il y a encore des questions qui se posent parce que c'est relativement difficile d'accès. Important peut-être aussi, c'est que dans certaines régions du monde, en raison de l'importance de la pêche, on a à peu près l'ensemble des déchets qui sont issus de cette activité, et pas seulement de la consommation courante. Alors, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une diversité de sources qui posent problème, évidemment, en termes de gestion, puisqu'on ne peut pas gérer toutes les sources. D'abord, il y a les activités de pêche. Alors, j'ai un ensemble d'exemples. Ce sont des DCP qui concentrent les poissons, qui sont mis à l'eau par les pêcheurs et suivis, parfois perdus. On en retrouve dans certaines régions du monde, des milliers qui viennent s'échouer sur certaines îles, parfois très, très distantes. Là, vous avez, par exemple, les pertes de conteneurs à l'entrée de la Manche. Et typiquement, les pertes sont liées à du mauvais temps. Il y a eu une perte, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, en Galice, avec l'apparition d'énormément de microplastiques. Le trafic maritime, bien évidemment. Vous avez ici, par exemple, au Liban, ce sont des photos que j'ai prises moi-même, et un bulldozer au-dessus d'une décharge qui pose directement tous les déchets à la mer. Et donc, ce sont des apports massifs. Ils ne font pas de détails, si vous voulez. Les activités aquacoles, donc là, c'est en Polynésie où je suis, évidemment, ça génère des milliers et des milliers de tonnes pour certains atolls, simplement, chaque année. Les pertes de conteneurs, on en a parlé. Les microplastiques, alors, ce qu'on appelle primaires, c'est-à-dire les granulés industriels, c'est important parce que, pour fabriquer un objet, en fait, on le chauffe jusqu'à ce qu'il fonde, et après, on le met dans un moule, de façon à thermoformer l'objet. Et comme ça, on peut fabriquer des milliers d'objets. Et plutôt que de chauffer, comment dire, de chauffer des gros blocs de plastique qui seraient très, très difficiles et qui nécessiteraient beaucoup d'énergie. Vous m'avez perdu, non ? Vous avez perdu la communication ? Oui, j'ai perdu le partage, surtout. Alors, on a perdu le Parda, c'est vrai. Alors, c'est en train de se reconnecter. Je suis désolé. Alors, on va peut-être passer à une présentation. Alors, si ça ne marche pas, on peut nous partager la présentation. Vous pouvez peut-être. Je suis en train de vous reconnecter, mais manifestement, on va enregistrer. D'accord, ça se reconnecte. Oui. C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, voilà. Donc, une diversité de sources, pas seulement en plastique, mais pour les autres types de déchets, parfois très, très, très loin, très profond. En Arctique, par exemple, on a eu des densités proches de sel qu'on trouve en Manche, certaines d'îles éloignées du Sud Pacifique, du Sud de l'Océan Indien, on retrouve des quantités phénoménales. Et puis, il y a des objets très divers, parfois anecdotiques, mais quand même des densités qui sont relativement importantes. Ce qui est intéressant, c'est que la communauté scientifique, maintenant, on essaye un petit peu de comprendre le cycle du plastique en mer. Il y a d'une part le cycle, si vous voulez, le cycle de vie du plastique, c'est-à-dire la production, l'extraction de pétrole, par exemple, la transformation, la consommation, le recyclage et autres, et les apports à la mer. Mais au sein de l'environnement, il y a tout un ensemble de travaux qui concernent l'évaluation des cycles, à savoir les liens qu'il peut y avoir pour certains objets, pour certains types de polymères, entre les différents compartiments, les apports de rivières, où est-ce que ça va aller en surface, où est-ce que ça va aller, si ça va près des côtes, ou très au large, vers le fond ou pas. Et on commence à avoir une idée des flux, de même qu'on commence à savoir quels types d'objets sont liés à certaines activités, ou à certains, comment dire, au niveau économique de certains pays, si j'ose dire. Ce qui est sûr, c'est qu'à peu près 40, entre 40 et 50 % des plastiques à usage unique, qu'on appelle les PU, sont représentés par, constituent la part de la pollution plastique en mer. Et puis, on a également 10 à 20 % qui viennent de la pêche. Voilà. Donc, actuellement, il y a des gens qui travaillent également pour lier les différents compartiments, selon la nature des polymères, c'est-à-dire que, est-ce que le polyéthylène va rester en surface, va couler ? Alors, il y a tout un ensemble de propriétés dans cité et autres, mais c'est quelque chose qui intéresse la communauté scientifique. Alors, il y a également des cycles qui sont plus détaillés, cycles bio-géochimiques, avec des flux pour savoir où est-ce qu'on les retrouve. Et on sait, par exemple, que sur les fonds, on en a parlé tout à l'heure, simplement par l'imagerie, que les densités peuvent être très, très, très importantes. Et on arrive à voir l'importance de chaque flux, de chaque compartiment et comment, voilà. Donc, ce n'est pas encore maîtrisé, si vous voulez, sur les premières publications qui apparaissent depuis 2-3 ans. Et j'imagine que dans quelques années, ça sera quelque chose qui sera beaucoup mieux connu. Donc, il y a vraiment intérêt à travailler sur ces questions-là, en tout cas, pour les spécialistes sur la partie environnementale. Alors, si vous allez en mer, en fait… François, est-ce que moi t'entends ? François, est-ce que tu peux vous mettre en grand écran ? Oui, pardon. Parce qu'on voit le diapo, mais ce n'est pas en plein écran. Merci. Donc, si vous allez en mer, vous avez ce qu'on appelle un filet menta. Donc, c'est un filet qui ressemble à une raymenta et les ailes lui permettant de rester en surface. Au bout de quelques dizaines de minutes, vous allez avoir dans les collecteurs ce qu'on appelle la soupe. C'est un ensemble d'objets. Si vous regardez sur le microscope, vous allez voir un espèce de calélioscope avec des plastiques et des microplastiques divers. Vous avez les granulés industriels. Avant, je parlais tout à l'heure, par exemple. Vous avez des fibres, vous avez des bâtons de coton-tige, de sucette et de haut. Enfin, des couleurs très diverses, des matières très diverses. C'est ce qu'on appelle donc les microplastiques qui posent question. On est actuellement à 24… Je reviendrai tout à l'heure sur les chiffres à 24 millions de particules flottantes, ce qui représenterait de l'ordre de 500 000 tonnes à peu près. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la distribution. Donc, globalement, vous avez les alizés qui poussent à l'équateur, donc de nord-est vers le sud-ouest dans l'hémisphère nord et de sud-est vers le nord-ouest dans l'hémisphère sud. Et systématiquement, si on prend l'exemple de l'Atlantique, vous avez un courant équatorial qui pousse tout vers l'ouest avec, alors il peut y avoir des contre-courants, c'est des vitesses variables, des volumes variables, la circulation des traits résiduels, si vous voulez, est dans ce sens-là. Et donc, l'eau à l'ouest des bassins océaniques a tendance à s'accumuler et monter, sauf évidemment qu'elle ne peut pas monter jusqu'au ciel, ça demanderait beaucoup trop d'énergie. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle doit s'échapper. Et si on prend l'exemple du Golfe du Mexique où il y a une accumulation importante d'eau, il y a un courant qu'on appelle le Gulf Stream que tout le monde connaît qui est généré parce qu'il y a trop d'eau dans le Golfe, l'Europe. Et là, il y a un courant qui va descendre à l'équateur pour combler le vide, si vous voulez. Et donc, ça tourne comme ça depuis des millions d'années. On appelle ça des courants géostrompiques. C'est des vitesses relativement lentes, mais c'est des volumes qui sont considérables. Et c'est pareil dans l'hémisphère sud, c'est pareil dans l'océan Indien qui est un demi-hémisphère, c'est pareil dans le Pacifique Nord, donc l'accumulation près des Philippines, ça remonte les vues au Japon pour Ushio. Et après, ça revient dans le Pacifique Nord, si vous voulez, pour redescendre à l'équateur et ici pour venir combler le vide. Tout un ensemble de conséquences et notamment une circulation tourbillonnaire, ce qu'on appelle un gire ou une zone de convergence au milieu des océans, où peuvent s'accumuler depuis des millions d'années. Ce sont des anguilles, ce sont des tortues, ce sont des petites tortues, ce sont des blanc-thons et des algues flottantes, notamment les sargasses, par exemple en cas d'atlantique. Et c'est pour ça qu'on appelle cette zone la mer des sargasses et c'est pour ça qu'elles s'accumulent. Les sargasses, ça vient de Sargasso en Pampier, ça veut dire Varex, ce sont les algues brunes et c'est pour ça qu'elles s'accumulent si vous voulez dans cette zone-là. Les plastiques sont également avec des zones supérieures à ce qu'il y a d'ailleurs mais par contre intérieure à certaines zones. Donc c'est important parce qu'il y a des gens qui considèrent les océans très au large alors qu'en fait non seulement ils viennent de la côte et en plus à la côte on peut avoir des densités plus fortes là où on serait plus efficace en termes de solitude. Alors il y a tout un ensemble de travaux sur les micro-plastiques à la surface des océans. C'est un sujet qui intéresse beaucoup la communauté scientifique notamment les modélisateurs pour des raisons probablement d'accès. Je pense que les micro-plastiques le mot est devenu magique si j'ose dire pour la communauté scientifique ces dernières années et puis parce que c'est une espèce de ruban de compétition pour pouvoir avoir les bons bilans et autres un ensemble d'annonces qui sont faites. globalement les premières descriptions ça remonte à 1972 c'est publié dans les grandes revues Science Nature sur la présence de plastiques neustoniques en surface simplement. Puis après donc en 2004 il y a comme il s'appelle un américain Charles le commandant capitaine Moore qui a parlé de gires d'accumulation et autres en fait c'est quelque chose qui était déjà décrit depuis très très longtemps ce gire-là. Thompson qui a parlé d'une augmentation exponentielle en 2004 de la communauté américaine y compris les ONG qui ont beaucoup travaillé là-dessus qui ont donné des chiffres sur la mer des Sargasses en Méditerranée ça remonte à 2012 et puis à partir de 2014 il y a eu des bilans mondiaux alors je ne vais pas rentrer dans le détail là mais peut-être un petit peu après si vous voulez des bilans mondiaux pour savoir à peu près les quantités qui étaient présentes. Donc le premier gros travail de synthèse si vous voulez ça a été celui de Cosa qui a eu une campagne d'expédition Manaspina en 2010 donc 442 sites qui ont été utilisés et des données qui sont corrigées on fait des corrections de vent pour pouvoir comparer parce qu'en fait il y a un mixage qui se fait évidemment en surface parce que la météo est mauvaise et donc on corrige de façon à pouvoir comparer les différents sites et qui est arrivé à peu près à 35 000 tonnes en surface ce qui n'est pas énorme en termes de poids par rapport aux 400 millions de plastiques qui sont produits à chaque année comprenant que la plupart sont quand même sur le front mais le sujet d'intérêt scientifique si vous voulez plus qu'environnemental en tout cas c'est ce qui ressort maintenant avec alors par la suite il y a Ericsson là ce sont des travaux auxquels on a contribué nous-mêmes donc un chiffre qui était de l'ordre de 230 000 tonnes ce qui était intéressant c'est qu'en termes de taille donc les quantités de petits plastiques étaient comment dire très très importantes mais en termes et les gros ne l'étaient pas par contre je n'ai pas la politique mais en termes de poids évidemment c'est les macros qui étaient plus importants et donc si on considère les problèmes liés à la concentration en plastique par exemple les produits chimiques qui sont associés ce sont les macros déchets qui sont plus importants plutôt que les microplastiques autres travaux donc le vent de ces billes par exemple il faut énormément d'ajustements de façon à avoir des chiffres comparables puis après on a eu également des comparaisons des différents modèles pour savoir si les zones d'accumulation étaient importantes alors il y a des preuves formelles de ces accumulations évidemment d'abord il y a des densités quand on va mesurer qui sont plus présentes et puis on a eu par exemple une aile d'avion qui est arrivée à la Réunion donc on sait bien que ce qui se passait dans l'ouest dans l'est pardon de l'océan Indien en fait touchait très rapidement en quelques années l'ouest et donc il y avait une circulation comme ça avec ces zones de convergence maintenant c'est quelque chose qui est bien connu dans le moment de modélisateurs qui sont capables de donner des précisions alors il y a eu un travail qui a été fait par les japonais j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est dans le cadre de l'U7 politique c'est un très beau travail scientifique qui est publié maintenant il y a beaucoup d'auteurs qui ont contribué nous-mêmes on a participé à la fourniture des données il y a eu des intercalibrations et un bilan qui est le dernier bilan à peu près raisonnable qui donne ce que je disais tout à l'heure 24 000 milliards de microplastiques et donc des quantités relativement importantes alors là très récemment il y a des gens qui ont commencé à travailler sur les liens entre les sources et les destinations donc le chassinier par exemple qui est capable de dire ce qui vient d'un pays et dans quel pays il va c'est des travaux de modélisation c'est toujours discutable c'est un peu comme le climat il y a toujours des discussions si vous voulez pour savoir quelle est la réalité parce que les chiffres de ZAD ne sont pas forcément les mieux notamment sur les apports de plastique sur les problèmes de gestion et autres et puis également donc maintenant des prédictions d'accumulation sur les plages qui apparaissent avec un ensemble de problèmes liés à la modélisation alors quelles sont les tendances en fait ce qui est intéressant c'est que dans les premières années si vous voulez ou les gens ont parié sur les plastiques on s'aperçut que les quantités augmentaient évidemment les quantités cumulées augmentent toujours c'est-à-dire que si on ajoute chaque année des apports supplémentaires évidemment par rapport à ce qui était présent le total va être plus important mais par contre les apports chaque année si vous voulez sont différents et si vous regardez par exemple c'est un travail qui a été publié il y a quelques années maintenant on s'aperçoit qu'à partir de 2000 si vous voulez les quantités annuelles qui arrivaient ici finalement sont relativement constantes alors Thomson sa gloire revient avoir montré qu'il y avait une augmentation exponentielle des nucléoplastiques en fait ça c'est le travail qui avait été publié et on s'aperçoit qu'à partir de la séparer 1990-2000 en fait c'est une concentration c'est à peu près constantes et si on voit le travail qui a été fait par Caral à 20h par exemple on voit très bien que c'est dans la mer de Sargasse c'est un travail qui a été fait de manière intelligente elle a récupéré des échantillons qui avaient été collectés par l'émission de l'eau au sol chaque estival chaque année elle a repris tous ces échantillons et comme c'est conservatif pour les plastiques elle a compté simplement sur une vingtaine d'années exactement tout ce qui avait été tout ce qui était présent et elle s'est aperçue qu'en fait il n'y avait pas d'augmentation des apports des quantités annuelles mais une estimation si vous voulez d'une estimation qu'on a un cumul et estimer qu'il y avait une augmentation ce qui est très très souhaitable puisque les apports annuels dans la réalité dans les apports annuels sont là quasiment les plus alors il y a par contre des différences régionales ça c'est un travail sur les déchets de la pollution plastique sur les fonds c'est fait dans le cadre d'OSPAR donc c'est ce qu'on appelle les conventions des mers régionales ce sont les ministères de l'environnement des différents états d'un camp de l'Ontario qui sont comment dire qui travaillent dans une même commission et qui harmonisent à la fois les méthodes des suivis et qui prennent des décisions si vous voulez pour du tout après et donc sont données qui sont assez solides parce qu'elles sont réglementaires et même si c'est simple sur le plan scientifique si vous voulez ce sont quand même des données qui sont consistantes dans la durée et dans l'espace et on voit que par exemple le Pays Basque est très touché d'abord parce qu'il reçoit à cause du point du Portugal la période duvernale et puis l'été il reçoit le peuple de Gascogne donc c'est une région qu'il reçoit tout le temps et donc c'est une région qui est devenue prioritaire en termes du Gascogne alors on a analysé pour le World Ocean Assessment le rapport des Nations Unies sur l'océan l'ensemble des publications qui existaient où il y avait des tutors sur les tendances et on s'est aperçu qu'en fait il n'y avait quasiment pas d'augmentation que ce soit sur les fonds sur les plages dans les oiseaux dans les tortures c'est assez surprenant si vous voulez mais quasiment aucune augmentation mais par contre il y avait dans les régions distantes par exemple dans l'Arctique sur les îles qui sont très 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 éloignées là où il n'y a pas si vous voulez ce sont des régions où il n'y a aucun déchet qui est généré aucun déchet plastique là par contre ce sont des affaires extérieures et dans ce cas là il peut y avoir des augmentations donc ça veut dire que ce qui est généré dans les pays industrialisés par exemple ou très peu près finalement c'est transporté et ça va dans des régions qui sont éloignées et donc il y a une espèce d'uniformisation qui se fait avec le temps c'est un petit peu la théorie qu'il faut actuellement si vous voulez avec des points formels il y a peut-être quand même systématiquement une augmentation des microplastiques sur les sédiments profonds la plupart des articles qui sont sortis sur les deux trois dernières années montrent qu'effectivement si vous voulez le sédiment profond constitue ce qu'on appelle un signe c'est-à-dire il va recevoir tous les microplastiques et c'est là qu'ils vont s'agriculer donc c'est encore en cours si vous voulez ce sont des notions qui sont récentes et on essaye d'un petit peu comprendre vraisemblablement il y a cette dispersion à l'échelle de l'océan mondial et puis cette accumulation trop classique sur les biens voilà alors derniers travaux derniers travaux qui ont été faits par un statisticien j'ai retenu pour ça Will Cox qui travaille au CSIRO en Australie qui a donné des tendances vous voyez en haut à droite par exemple et c'est assez difficile de comprendre exactement ce qui se passe c'est très 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 excusable et voilà alors je crois que j'ai perdu ma connexion encore non non je crois que c'est bon on voit tout si si je suis passé à une autre page ah non ok oui là ça s'est déconnecté alors je reviens je suis à la voix voilà et le photo oui repassé en plein écran merci parfait voilà donc vous voyez en haut à droite par exemple c'est le dernier travail qui a été publié par une équipe internationale qui évalue les tendances sans le temps et bon c'est comme on va dire c'est complètement invraisemblable rien de clair si vous voulez et donc là on a vraiment besoin de statisticiens si je veux dire pour comprendre un petit peu ce qui se passe d'autant plus qu'on commence à avoir de plus en plus de données alors au niveau européen on a des travaux qui ont été voilà on a des travaux qui ont été faits c'est assez ça a été moteur pour savoir qu'en 2008 la directive des CSLM c'est-à-dire le cadre stratégie pour le milieu marin a été mise en place c'est une initiative européenne une directive européenne et donc 56 indicateurs qui ont été définis pour avoir une surveillance définie pour avoir une surveillance globale des eaux européennes dans le temps et avec des cycles de 6 ans et autres et comment dire pour la partie de pollution plastique 4 indicateurs sur les plages sur les fonds les microplastiques et les plastiques ingérés par les fumars et puis des oiseaux ou bien des portes marines dans la partie sud principalement de l'Europe et donc a été mis en place un ensemble de travaux et donc harmonisation par définition des protocoles qui a été si vous voulez cadré et pour arriver avec une bancarisation c'est au sein des modemets des données qui sont maintenant intégrées directement et régulièrement qui permettent d'avoir des bilans à la fois géographiques mais également dans le temps et l'évolution alors c'est important parce que c'est la base c'est l'intérêt scientifique qui est à la base de normalisation des mesures et la définition de normes ce qu'on appelle une bonne base des seuils des seuils qui permettent de caractériser le bon état c'est à dire que les états ils font fi des travaux scientifiques c'est l'information qui est très importante mais ils ont besoin de normes c'est bon ou c'est pas bon pour pouvoir franchir donc comme pour les stocks de poissons et pour les quotas par exemple la pollution plastique petit à petit les mesures sont de plus en plus structurées et permettront d'arriver si vous voulez à une définition de seuil alors ça a déjà été fait pour les plages je vais y revenir voilà les mesures qui ont été faites en France alors le dernier rapport pour le cycle en cours sont sortis et on s'aperçoit qu'il y a finalement assez peu de changements au cours du temps donc c'est pas aussi clair comme je disais tout à l'heure si vous voulez c'est pas une augmentation qui est généralisée sauf dans certains cas donc là c'est soit dans le golfe de Gascogne soit en Méditerranée soit pour les microplastiques soit pour les macros soit pour les fonds et autres systématiquement on s'aperçoit que la variabilité relativement c'est pas très important mais par contre il n'y a pas de tendance tout est clair et sur les cinq dernières années c'est à peu près la même chose puisqu'on vient de finir ces dernières années alors là c'est sur les fonds vous voyez c'est du chalutage donc c'est relativement simple on compte ça comme une espèce de bântique et on arrive à avoir on arrive à avoir une tendance on s'aperçoit que les localisations sont quasiment les mêmes il y a même des zones où ça peut baisser pour des raisons qu'on ignore ce qui rend les choses un petit peu plus complexes alors cette base de données et modes nets en Europe elle est importante parce qu'il y a commencé à avoir énormément de données par exemple on est à peu près à 10 000 données microplastiques en fait ça a été actualisé on est à beaucoup plus longtemps et évidemment ça permet c'est pas utilisé encore par la communauté scientifique il y a un potentiel qui est assez important parce qu'on devrait pouvoir générer de l'information nouvelle en termes de répartition distribution évolution dans les hausses ce qui n'est pas fait actuellement sauf au niveau national par les rapports mandatés qui sont nécessaires pour la directive il n'y a pas de bilan sur les études complètes à l'échelle européenne alors que c'est un jeu de données qui est quand même assez conséquent voilà par exemple la définition des niveaux de base et des seuils pour la commission européenne donc à peu près plus de 500 plages qui existent qui sont suivis régulièrement maintenant c'est un investissement très très lourd en termes scientifiques et en termes techniques et donc on a une évolution qui est très variable sur les plages et à partir de là on arrive à comparer les différentes plages mais surtout ce qui est important c'est qu'on arrive à classer ces différentes plages selon les types de déchets par exemple et puis ou bien selon les régions le type de bassin mer noire mer baltique et donc on est arrivé pour les plages avec un ensemble de calculs statistiques avec procédures assez difficiles pour savoir comment on définit une norme sur la pollution plastique à une valeur de valeur seuil pour la quantité de macro déchets sur les côtes donc c'est important on est actuellement à 22 déchets par 100 mètres ça veut dire qu'il y a 22 déchets par 100 mètres si on est au-dessus l'environnement n'est pas bon si on est en dessous l'environnement est bon et donc ça c'est très 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 discutable sur le plan statistique sur le plan scientifique parce que sur une plage un déchet il peut avoir différents effets d'avoir un effet un impact statistique il peut y avoir un impact sur certaines espèces il peut y avoir un coût en termes de nettoyage par exemple et autres et intégrer l'ensemble de ces différents effets sur un seul seuil sur une seule valeur seuil ou une seule norme c'est excessivement complexe donc là c'est un travail vraiment de statisticien on a travaillé avec des statisticiens pour arriver à définir ça ça a été validé par les états la procédure est très très lourde parce qu'il y a des enjeux il peut y avoir du contentieux à terme dans la mesure où si un pays par exemple n'a pas le bon état il peut être pénalisé comme dans toutes les directives européennes en tout cas c'est ce qui devrait se faire dans le futur donc là on est en train de mettre en place tout ça et on arrive à avoir ces seuils il devrait y avoir des seuils sur les microplastiques et sur les fonds d'ici peu de temps si vous voulez mais il y a un travail énorme si vous voulez de mise en forme des données et d'analyse pour arriver à définir des normes et je pense que là c'est vraiment la communauté des statisticiens qui est la plus comment dire la plus importante si je veux dire alors on a également des initiatives globales en termes de surveillance il y a plusieurs initiatives qui sont simultanées ces initiatives elles viennent de plusieurs soit des institutions soit des programmes nationaux soit des plateformes régionales parce que je dis tout à l'heure sur l'ospar les conventions de données régionales le CUM par exemple vous avez également les grandes ONG par exemple que l'ICC fait sur les plages dans énormément de pays c'est l'international c'est une ONG elle est très active à voir ce sont des plongeurs qui collectent des données dans les ports c'est à l'échelle mondiale le GOSNES ce sont les filets abandonnés qui sont identifiés et positionnés et puis vous avez donc une coordination au niveau global du TMS en fait c'est l'UNEP voilà donc en termes de surveillance globale on a d'abord des discussions qui ont eu lieu au niveau du G7 G20 et autres de façon à définir ce besoin et puis donc des initiatives scientifiques il y a eu Coloc-Océanops International Maribé je ne vais pas rentrer dans le détail mais on est arrivé si vous voulez à structurer petit à petit justement et coordonner des mesures avec des outils qui sont à peu près équivalents il peut y avoir une disparité si vous voulez mais c'est quand même ajusté voilà et on a actuellement par exemple sur les ministres au plastique l'initiative dont je parlais tout à l'heure l'initiative d'environnement du Japon qui a une base de données sur lesquelles il y a tous les micro-plastiques les données micro-plastiques de différents états et l'initiative scientifique sont compliquées voilà donc des bases de données ils commencent à l'avoir la NOAA elle a la compilation des données à partir de la littérature le ministère du Japon donc a fait cette base de données collectant les données les harmonisant en termes de procédure de protocole et autres de surface d'unité et autres pour avoir cette vision globale et puis en bas à droite vous avez une donnée bonnette sur les fonds et autres actualisés alors je vais revenir peut-être en arrière voilà comme ça ce sont les bases de données internationales qui intéressent les spécialistes alors c'est important parce que je reviendrai il y a une négociation en cours sur un traité plastique évidemment il ne va pas avoir alimenté cette initiative ce traité par des données un petit peu comme le GIEC pour les données pour le climat très vraisemblablement ces initiatives vont servir de base une fois coordonnées par les nations à alimenter le besoin des politiques pour un ensemble de mesures de gestion et autres donc quelles sont les vraies questions sur lesquelles les gens travaillent actuellement sur lesquelles il peut y avoir des enjeux vous avez d'abord les modèles prédictifs l'échouage par exemple ça commence à intéresser beaucoup les gens il faut savoir que la modélisation au large vous savez probablement la modélisation au large est beaucoup plus facile qu'à la côte parce qu'il y a des turbulences de bâtimenterie des choses comme ça le traitement des eaux ce sont des vraies questions comment on peut épurer au niveau des eaux vous avez des cinétiques de dégradation et puis les dosages de petites particules je ne sais pas si vous avez entendu il y a une dizaine de jours il y a eu la revue de la PNAS il y a eu un article qui montrait qu'ils avaient mis au point une nouvelle méthode qui permettait de visualiser évidemment chaque nanoparticule de l'ordre de 100 nanomètres ce qui est un progrès considérable parce que jusqu'à présent on était incapable de mesurer ainsi des nanoparticules des nanoplastiques en particulier et en fait là on est capable dans une seule bouteille de plastique ils ont trouvé plusieurs centaines de milliers de nanoparticules alors en poids c'est peu mais par contre en nombre c'est très très important et donc les enjeux c'est de savoir si dans le milieu naturel dans la atmosphère par exemple ou en mer on a des quantités importantes de nanoplastiques et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact alors on travaille également sur des indicateurs d'impact par exemple des déchets dans les nids les oiseaux aiment beaucoup faire leurs nids avec des déchets notamment des branches de lunettes vous voyez c'est en bas ici ou alors des fils par exemple ils trouvent ça très 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 doux on retrouve toujours les mêmes objets soit c'est des UV donc c'est des morceaux de filet par exemple soit ce sont des objets longs comme les branches de lunettes et on a des zones où par exemple tous les nids dans la région de Chirvaux par exemple tous les nids de cormorants en UP ont des déchets et parfois jusqu'à 20 25 déchets par an et donc c'est considérable alors on a également des travaux sur les drones sur place des drones aériens l'imagerie satellite on commence à travailler là-dessus notamment sur les gros déchets donc containers perdus les bateaux abandonnés ou des choses comme ça en plastique et donc il y a des vraies questions si vous voulez donc c'est très expérimental encore c'est vraiment des on est plutôt dans le domaine de la mise au point et puis en toxicité toxicologie on essaie de comprendre un peu les impacts donc ça ce sont les tendances actuellement en matière de recherche et on espère arriver à faire sauter de nombreux verrous qui existent encore parce que le sujet est quand même relativement récent voilà alors en termes d'impact en fait je vais encore avoir ce problème là je vais vous dire ça se reconnecte voilà voilà C'est parti. J'ai demandé de reprendre éventuellement. Je suis désolé. Vous pouvez retenter ou sinon je vais… Oui, je retente. J'ai un problème sur l'ordinateur. 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 Les principaux impacts, c'est surtout l'emmêlement à cause des enginnes de pêche qui sont faits pour tuer. En fait, ils sont abandonnés sur le front au cadre. Et puis, l'ingestion et également le transport d'espèces. J'ai quelques exemples. Je ne vais pas insister, mais on a par exemple des espèces toxiques qui peuvent se fixer sur des plastiques. On a des oiseaux qui s'emmêlent. Ça peut aller à des profondeurs très importantes. Vous voyez ces espèces d'images en fluorescence au milieu, ce sont des particules qui sont marquées par des colérants qu'on essaye de suivre. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils restent dans le principe intestinal. Et finalement, il y a peu de risque de consommation parce qu'ils sont excrétés. Comme un gamin mangerait un morceau de plastique, s'il voulait, et il excréterait au bout de quelques heures. Simplement, la question se pose pour les nanoplastiques où là, il pourrait y avoir un problème dans la mesure où ça passe les barrières intestinales. Et ça peut s'accumuler dans les tissus. Mais là, on tombe dans des questions qui sont loin d'être résolues et qui sont d'abord du domaine médical et qui sont loin d'être résolues. Parce qu'on n'a pas les outils, si vous voulez, encore pour visualiser, sauf ce qui a été publié il y a très peu de temps. Alors, on peut peut-être passer à la diapositive du temps. Donc, sur le transport d'espèces, en fait, j'y reviens parce que je veux savoir que lorsqu'il y a eu le tsunami au Japon, il y a à peu près 5 millions de tonnes de déchets qui ont été dans la terre. Alors, 5 millions de tonnes, ça veut dire que c'est autant quasiment que les apports annuels. Et donc, un seul événement extrême peut apporter autant de plastique, si vous voulez, dans l'océan, que tous les apports, si vous voulez, diffus réguliers et normaux qu'il y a. Donc, c'est assez important. Et là, en plus, il y en a une partie qui ont voyagé vers l'Amérique du Nord. Et en 6 ans, il y a à peu près 290 espèces qui ont été inventoriées comme étant invasives, c'est-à-dire venant du Japon. Enfin, pas invasives, mais en fait, qui ont colonisé, si vous voulez, l'Amérique du Nord. Et donc, ça correspond globalement à une arche de Noé. C'est assez important parce qu'en termes de biodiversité, lorsqu'il y a une espèce invasive, il peut y avoir des risques d'implantation, de subplantation et autres. Mais c'est une espèce. Alors que là, quand c'est 290 sur une période très courte, si vous voulez, les risques en termes d'assemblage de biodiversité et autres, en fait, ils ne sont pas du tout maîtrisés. Et donc, on n'a aucun recul. Là-dedans, il y a des espèces qui sont dangereuses. Il y en a qui colonisent des nouveaux milieux. Il y en a qui sont à risque. Il y a des virus, par exemple. On sait qu'il y a des pathogènes pour les espèces marines. Et donc, évidemment, les conséquences, on ne peut pas les maîtriser. Et comme ça, on multiplie. Vous voyez un plastique qui circule, par exemple. Alors, il y a des millions d'années, pour coloniser, pour une espèce, pour coloniser un milieu, il fallait qu'elle soit sur une branche ou une noix de coco et qu'elle voyage comme ça sur des milliers de kilomètres pour retrouver une île et à ce moment-là s'implanter. Après, il y a eu la navigation, si vous voulez. Un bateau sur les coques, dans les balastes, sur les bateaux modernes, si vous voulez. Il y a tout un ensemble d'espèces qui voyagent et donc des risques de colonisation assez importants. Mais les bateaux, ils vont d'un port à l'autre. Et entre les deux, ils ont des vitesses importantes. Et donc, il n'y a pas d'espèces qui se fixent. Il n'y en a pas qui s'installent, si vous voulez, ou très très fort. Alors que quand il y a 24 000 milliards de plastiques qui sont à la surface des océans, que chaque plastique va très doucement, si vous voulez, avec les courants et se disperse dans tous les sens. Évidemment, il y a un risque de transport d'espèces et de dispersion qui est beaucoup plus important. Et là, on n'a aucun recul et très peu de connaissances. On est simplement à inventorier actuellement les espèces qui, effectivement, se fixent dessus avec tout un ensemble de questions nouvelles. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la diapositive suivante ? Alors, par contre, en termes d'analyse, si vous voulez, il y a des choses intéressantes. En haut, vous avez des cartes de survol aérien qui ont été faites en France, qui sont faites d'ailleurs régulièrement. Et vous avez tout à fait à gauche la distribution des tortues en surface qui sont observées. Ce sont des vols qui sont à basse altitude. Donc, ça a été fait hiver, été. Et c'était tous les six ans. Jusqu'à présent, sur les deux derniers cycles, ça a été fait deux fois. Et au milieu, vous avez la distribution des déchets. Et en fait, on peut transformer, si vous voulez, ces données en probabilités de présence. Et en fait, on multiplie les probabilités de l'un et de l'autre. Et on arrive à définir les zones où les risques de rencontre sont assez importants. Ça permet de définir des zones, si vous voulez, à risque en termes de biodiversité. Et de savoir exactement, alors ça pourrait marcher pour les routes maritimes. Savoir où sont les bateaux, où sont les espèces. Essayer de croiser pour l'idée de présence. En tout cas, pour la pollution plastique, ça marche très, très, très bien. Sachant que dans le cas des tortues, par exemple, elles ont tendance à avaler les plastiques. Parce qu'elles prennent ça, pour des médus, c'est quelque chose qui est très, très bien communément. Et qu'en Méditerranée, on a de près 80% des tortues qui ont un tel plastique dans l'estomac, ce qui est excessif. Et en bas, vous avez une petite étude qui est faite à partir de modèles. Et donc, ce ne sont pas des données réelles, si vous voulez. Mais on est capable de modéliser la présence d'espèces d'oiseaux. On est capable de modéliser la présence des plastiques. On est capable de croiser, on fait des multipliers, des rapports de probabilités. Et on est capable de définir les zones où les oiseaux vont rencontrer des plastiques, où ils risquent d'être les plus affectés. Diapositive, le suivant, s'il vous plaît. Et donc, là, c'est pareil en Méditerranée. Ce sont des gens qui ont croisé des distributions modélisées. Ce ne sont pas des données réelles. La distribution des espèces est réelle, mais la distribution des plastiques est modélisée. Et donc, ils sont capables, ce sont des scientifiques des baléas et des australiens qui ont fait ça, de voir, par exemple, où les poissons sont les plus touchés. Selon que ce sont des hondrichiens ou bien des aquinopérygiens, c'est-à-dire des cartilagineux ou pas, des requins ou des raies, par exemple, ou autres. Selon que ce sont des cétacés. Et on arrive comme ça à modéliser les risques de rencontre et définir encore des zones à risque. Ça, c'est une tendance qui est très à la mode en termes d'analyse, si vous voulez. Mais évidemment, les outils mathématiques sont particulièrement utiles dans ce type de travaux. On peut peut-être avoir la diapositive de l'expérience. Voilà. Alors, en termes d'impact, outre les impacts environnementaux, on en a parlé tout à l'heure, il y a des impacts socio-économiques. Donc, des changements de comportement. La statue en haut à gauche, c'est une statue que j'ai vue en Afrique, si vous voulez, de gens qui, avec des déchets, ont fait un totem qui était magnifique. Mais vraiment magnifique. Simplement, ce qui est un peu triste, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ça correspond, comment dire, à quelque chose qui est contre nature, si vous voulez, à vouloir faire des choses sacrées à partir de poubelles. Et c'est comme ça. Donc, on a les blessures, on a le nettoyage des plages, on a les micro-plastiques, ou plutôt les nanoplastiques dans les copillages qu'on mange. Il y a la gêne pour les pêcheurs qui doivent trier. Il y a tout un ensemble. Il y a le nettoyage des coûts importants. Il y a les produits chimiques sur les produits qu'on trouve. Les serignes, par exemple, qui ont éventuellement une maladie. Il y a toutes les blessures à cause des verres. On voyait tout un ensemble d'impacts sur la santé publique et sur le plan économique. Également, les prises de déchets dans les hélices et autres. Et ça, ça peut se chiffrer globalement environ 8 milliards d'euros, 8 milliards de dollars, 8 à 12 milliards de dollars au niveau mondial. Ce qui fait qu'on est actuellement dans une situation où il faut, on peut considérer, comment dire, que limiter la pollution plastique a un sens économique. C'est-à-dire qu'à limiter la pollution plastique, on a gagné de l'argent. Et là, ça devient important pour les politiques parce que c'est même une nécessité pour eux. On peut peut-être à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, voilà. Donc là, diversité des sources. Ce qui était peut-être important de retenir, c'est qu'avec beaucoup de sources, bon, il y a 8 milliards d'habitants sur la Terre, ça veut dire 8 milliards de sources puisque chacun, les uns et les autres, comment dire, ont perdu un jour un sac plastique ou un objet, peu importe, mais involontairement, j'espère pas volontairement, mais en tout cas, ça arrive de temps en temps. Et donc, évidemment, plus on a deux sources, plus c'est difficile à gérer. Ce qui est important pour nous, c'est que déjà, on a intérêt à comprendre le cycle du plastique. Pas celui en mer dont j'ai parlé tout à l'heure, mais simplement globalement, si vous voulez, les quantités d'apport de ce qui est mal géré et autre. Après, la tendance actuelle, c'est de privilégier la circularité, donc le recyclage, par exemple, la réutilisation, tout ça. Ce qui est important aussi, également, c'est de donner une valeur au plastique en fin de vie puisque le problème, au fond, globalement, c'est que les plastiques, comment dire, ils ont été utilisés, parfois pendant quelques secondes, simplement, ils sont abandonnés et en fait, ils sont en fin de vie. Et c'est ça qui pose problème. Et puis enfin, des nettoyages en mer, ça existe, mais c'est quand même très sélectif. Ce sont des cas très près particuliers. Donc, je vais revenir là-dessus, si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement qu'il y a une tendance quand même de la communauté scientifique à essayer de trouver des matériaux qui sont beaucoup plus recyclables. Donc, on arrive maintenant à recycler certains plastiques avec des bactéries, avec un traitement chimique, on essaye de faire au plus simple. On essaye de même de générer des plastiques qui ont les mêmes propriétés. Ce sont des polymères comme les autres polyéthylènes, polystyrènes et autres, peu importe, mais qui sont fabriquées de telle manière que le recyclage est possible des milliers de fois. Donc, ça se fait en laboratoire. Ça se fera de plus en plus. Il y a même des réacteurs avec des bactéries qui arrivent à transformer, à dépolymériser, si vous voulez, les fibres de façon à ce qu'on préférait utiliser. Ça, c'est une tendance qui est, comment dire, assez nouvelle et assez importante en termes de solutions, sachant qu'on a donné des prix Nobel à des inventeurs de polymères, nylons et autres, si vous voulez, et qu'avec le temps, les prix Nobel iront peut-être à des gens qui sont capables de faire des plastiques qui sont quand même beaucoup plus adaptés aux exigences environnementales actuelles. Les enjeux sont relativement forts, si vous voulez. Je pense que c'est peut-être la solution la plus optimiste, mais en tout cas la plus solide pour pouvoir résoudre ce problème-là, sachant que n'importe quel plastique, s'il était fabriqué d'une manière où il pouvait être recyclé des milliers de fois, et à ce moment-là, il n'aurait une valeur et donc il n'aurait beaucoup moins dans le milieu. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc la question du nettoyage en mer, c'est une question d'actualité également. Ça a commencé dans les années 2010, en mer du Nord. C'est des pêcheurs qui s'arrangeaient et s'organisaient entre eux pour collecter ça. Ça s'était recyclé après à terre par des voies classiques, si vous voulez. Et puis, il y a eu des initiatives sur cette sorte de l'ONG qui sont très, très, très actives dans ce cas-là. Et puis, des projets de nettoyage des océans, notamment Océan Kineb, ce jeune, comment dire, entrepreneur hollandais. C'est un petit peu peine perdue, sauf dans certains cas. En fait, par exemple, des filets qui sont perdus, qui peuvent être sur les fonds en zone côtière, qui sont, comment dire, recyclables, réparables, réutilisables, qui ont une valeur. Là, ça peut se justifier ponctuellement, si vous voulez. Le nettoyage des plages, c'est la même chose. En fait, ce n'est pas la valeur du plastique qu'on récupère qui est importante, mais c'est la valeur patrimoniale du site qui est retrouvée, si vous voulez, qui a de la valeur. Et donc, c'est indirect. Mais par contre, ça justifie que certaines communes, pour des raisons économiques également, se nettoient parce que c'est important. Il y a quand même une initiative dont il faut parler. Ils ont été récompensés par les Nations Unies il y a quelques semaines, simplement, fin 2023. Et c'est un système, comment dire, de collecte avec les pêcheurs et puis les participants, en tout cas, 6 000 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils identifient avec des systèmes de barcode tous les déchets individuellement qu'ils récupèrent. Ils sont capables de les caractériser. Et donc, on parle d'Internet, de things, des choses comme ça, et de blockchain et autres. Et en fait, l'industrie est preneuse parce que, en fait, la source et les polymères sont identifiés. Donc, en fait, quand c'est diffus, c'est en mer, c'est assez complexe à gérer, si vous voulez. Mais par contre, une fois qu'on a identifié que toute la chaîne est maîtrisée, à ce moment-là, l'industrie recycle. Et l'opération est un succès puisqu'ils ont recyclé, je crois, en 1 000 ou 2 000 tonnes de déchets, ce qui correspond au volume, comment dire, de plusieurs villes importantes sur plusieurs endroits. On peut peut-être passer à la diapositive suivante. On va bientôt finir. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Sur les possibilités d'utilisation de bioplastiques, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a des plastiques qui sont faits à partir de plantes et qui sont des plastiques normaux, polythylène, polypropylène. Et à ce moment-là, ça ne change pas. Le problème du plastique est le même. Ce sont des plastiques qui viennent de la pétrochimie et qui sont, par contre, biodégradables et autres. Là, il y a une solution en termes de recyclage. Ils peuvent aller dans différentes voies de recyclage. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en fait, il y a différentes solutions. Mais globalement, on en est encore à moins de 2% des plastiques qui sont des bioplastiques. Ça reste, comment dire, d'équipement difficile. On pense qu'on est capable de faire des bioplastiques. Les plastiques dégradables, par exemple, en fait, qui sont dégradables à haute température. Donc, dans le milieu naturel, ils ne se dégraderont pas parce que, justement, ce sont des conditions qu'on ne retrouve pas. Chacune des réglementations qui se met en place. C'est pareil, ça évolue assez rapidement actuellement parce que le besoin est de plus en plus important. Et on va peut-être passer à l'une des dernières diapos, si je pense que c'est bien, où il y en a deux ou trois. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce sont toutes les initiatives qui touchent la pollution plastique. Donc, il y a les directives européennes, il y a les conventions de données régionales, il y a le G7, G20. Ils ont des programmes, ils ont une demande de surveillance. Ils ont des accords, ils ont des financements, par exemple. Ça, c'est intéressant. Peut-être que les plus importantes, c'est en Europe, la directive stratégie plastique qui a donné lieu à l'interdiction des plastiques à usage unique, ce qu'on appelle la loi anti-gastillage en France. Donc, c'est assez puissant. Ce qui est intéressant pour la pollution plastique par rapport au climat, par exemple, c'est que finalement, en quelques années seulement, il y a des mesures qui ont été prises. Et je crois que c'est une pollution, comment dire, qui est très bien, enfin, mal perçue, mais perceptible, si vous voulez. C'est la vie de tous les jours. Donc, les gens comprennent. Ce n'est pas conceptuel comme l'évolution du climat et autres, même s'il y a des questions scientifiques qui sont assez conséquentes sur les dernières. Et donc, du coup, les politiques ont réagi. Et puis, il y a des enjeux économiques là aussi importants. Et donc, ça a été assez vite en termes de mesures. Alors, évidemment, il faudra des années avant de voir les effets. Mais l'interdiction de plastique à usage unique, par exemple, c'est une mesure qui est quand même assez importante en termes de solutions. Et donc, c'est en train de se généraliser au niveau du monde entier. Ils vont interdire petit à petit les molécules chimiques qui sont les plus toxiques comme addictifs dans certains plastiques. Vous voyez, ça évolue quand même dans le bon sens. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Dernière zapositive. Voilà, donc, on est actuellement dans un contexte relativement favorable. Il y a une négociation qui est en cours. Donc, ça implique, pour autant, pour qu'on se souvienne, 175 pays ou 180 pays. D'une part, la década de l'océan, donc, on connaît l'importance de la pollution plastique. L'UNEA, donc, c'est l'ANUE, c'est l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement. L'Assemblée, c'est ça, annuelle. Oui, l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement. Donc, elle a mentionné le fait, comment dire, c'est elle qui encadre, en fait, les négociations sur le FEDD, qui est rattachée à l'UNEA, au PNU. Et donc, elle a annoncé le besoin, justement, de données, le besoin d'une plateforme également pour fournir des données, justement, en support, comme j'en parlais tout à l'heure. Et l'ODCAD a ces objectifs-là, si vous voulez. Et donc, on a quand même un contexte, si vous voulez, qui est quand même assez important. Les indicateurs sont définis. Et ce qu'il reste à faire, peut-être, c'est coordonner l'ensemble, si vous voulez, mettre en place. C'est assez lourd parce que c'est global, mais ça se fait petit à petit. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Dernière diapositive, peut-être. Merci bien. Oui, merci beaucoup pour cette exposé qui a abordé toutes les questions et d'aspects. Alors, nous avons le temps pour des questions, des commentaires, si quelqu'un dans le public prendra la parole. C'est aussi possible de poster des questions dans le chat. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Oui. Je vais se lever la main, pardon. Oh, c'est bon. Bonjour, François. Merci beaucoup pour cette exposé. J'ai beaucoup aimé et j'ai encore appris plein de choses. Je vais me demander juste par rapport aux tendances. On ne peut pas vraiment conclure qu'il n'y a pas de tendance globale avec les données qui sont sur le cadre des mers européennes. Les mers européennes, ce n'est pas les lieux de production majeurs. Et j'imagine qu'on n'a pas de données dans le sud-est asiatique. Ou est-ce que tu peux me contredire sur ce point ? Alors, en fait, l'analyse approfondie qui a été faite sur l'ensemble des publications, ce n'est pas seulement en Europe. Et donc, globalement, dans tous les pays développés, les pays où il y a une forte population, sincèrement, c'est assez surprenant, mais ça n'augmente quasiment pas. Et donc, il y a des données en Chine, par exemple, la SOA qui est très active dans le domaine, à publier des données. Et donc, on les a vus, si vous voulez. Et donc, en fait, ça augmente relativement peu. Là où ça augmente, ce sont les endroits les plus distants. Et donc, dans l'Arctique, par exemple, il y a les publications qui montrent une augmentation très importante dans le sud-est, dans le sud de l'Atlantique, dans le sud-Pacifique, sur les îles, il y a des augmentations importantes. Et donc, manifestement, sur les micro-classiques, sur les fonds également. Et donc, on voit bien, si vous voulez, que tout part quelque part. et ça s'uniformise quelque part. En même temps, évidemment, les courants jouent un rôle important, y compris sur le front. Mais si c'est vrai qu'en France, la génération des déchets est relativement limitée, la genèse plutôt des déchets est relativement limitée, si elle est beaucoup plus importante en Asie du sud-est, malgré tout, l'augmentation... Évidemment, il a fallu que ça augmente pour arriver à ce niveau de turnover. Ça, c'est clair. Mais par contre, sincèrement, ça, c'est curieux. Mais ce n'est pas aussi net que ce qui a pu être dit par les ONG et autres. Par contre, on ne dit pas que globalement, ça n'augmente pas parce qu'il y a forcément des transports qui se faits. Il y a certains endroits où ça augmente. Mais dans beaucoup de situations, malheureusement, où plutôt heureusement, ça n'augmente pas. Merci beaucoup. Je vois... Là, il y a une main levée. Ça doit être moi, Thomas. Bonjour, François. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était super intéressant d'avoir ce panel sur la pollution plastique dans les océans. Moi, j'avais une petite question, un élargissement sur... On a beaucoup travaillé au sein du bureau sur les sciences participatives. Je crois que c'est un domaine... Enfin, il me semble que c'est un domaine notamment sur les déchets plastiques sur les plages. où il y a potentiellement des participations citoyennes. Il y a l'IFREMER qui a mis un observatoire. Je crois que c'est Fichier de Clique ou Fichier de Collect pour les déchets des engins de pêche. Donc, je me demandais si tu avais des éléments sur l'apport de la science participative pour le monitoring, notamment au niveau côtier. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important ou c'est plus un peu symbolique ? Alors, s'il y a un domaine dans lequel les ONG sont actifs, présents et essentiels, c'est bien celui de la pollution plastique et pas seulement sur les plages. En fait, lorsqu'on a mis en place la DCSMM il y a une dizaine d'années, la volonté déjà du ministère, c'était justement d'associer les ONG. Donc, actuellement, la DCSMM est structurée avec une part des mesures qui sont caractériser la marée de campagne, l'évaluation des stocks qu'on utilise pour avoir des données hautes. Et puis également, pour les plages, ce sont les associations qui collectent. Et puis, il y a également une base de données qui existe pour les données d'ONG, qui est utilisable par le ministère et pas seulement pour la DCSNM. Et puis, quand on regarde au niveau global, le travail, par exemple, le travail de Cara Lavender, c'est une association, en fait, Cara Lavender. Le travail de l'ICC, le travail de GOSnet, par exemple, ce sont des associations. Auer, les plongeurs, ce sont des associations. Et donc, ils ont des jeux de données qui sont extraordinaires, qui sont très actifs. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais malgré tout, et même au niveau européen, l'Agence européenne de l'environnement, qui est à Copenhague, elle a développé également une application et donc, c'est utilisé dans énormément de pays. Ils ont une base de données qui est générée, comment dire, des données générées par les ONG. Et donc, c'est un des rares domaines, comment dire, où les ONG contribuent énormément. Ok, super, merci beaucoup. Oui, il y a une question de Thomas. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Vous voulez savoir qu'il y a aussi des mesures sur les plastiques qui sont au fond et pas seulement ceux qui sont à la surface ? Alors, ce que j'ai dit dans la présentation, c'est qu'en fait, ramasser en mer, c'est judicieux uniquement, et ça ne se fera que lorsque les déchirons de la valeur. Donc, la valeur, ça peut être un filet de pêche, par exemple, parce qu'il est recyclable, on peut le réparer ou autre, on peut le transformer, peu importe. Ça coûte très, très cher, un filet également. Et donc, lorsqu'ils sont perdus, là, ça vaut le coup de les récupérer. Donc, il y a des programmes, il y a des régions où on récupère les filets. Donc, par exemple, il y a une société en Slovénie, il y en a une en Norvège, une en Espagne, Aquafil, et ils récupèrent donc les filets qui viennent à la fois du fond, également lorsqu'on recycle les filets d'aquaculture parce qu'ils sont obligés d'échanger tous les 5 ou 10 ans. Ils ont structuré leur réseau de collègues, ils les font venir de différents pays et ils font des vêtements avec et ils gagnent de l'argent, c'est une entreprise qui fait... Donc, il y a des initiatives, mais par contre, ce sont des micro-marchés parce qu'on ne peut pas les nettoyer, comme on dit, les zones d'accumulation en 2000 mètres de fond. On n'y va même pas pour nos huiles polymétalliques et donc, on ne va pas aller chercher des plastiques à ce niveau-là. D'accord, merci. Alors, j'ai aussi une question par rapport aux modélisations qui se font. Donc, il y a déjà des jeux de données assez conséquents maintenant et des modélisations qui semblent être assez précises, avec une cartographie globale des océans et aussi une classification des types de déchets, par exemple. Donc, si j'ai bien compris, souvent dans ces modélisations, on a des modèles physiques, des modèles de transport. En même temps, il y a aussi des approches statistiques. Quel est l'apport des approches statistiques dans ce qui se fait déjà et quels besoins ont été identifiés ou il y aurait peut-être encore la nécessité de développer des nouvelles méthodes ? Je pense que les exigences statistiques sont sur le nombre de données. En termes de modélisation, il suffit de valider. L'optique, c'est de valider des modèles. Donc, à partir du moment, on a suffisamment de données pour valider les modèles, on peut se contenter des modèles. Après, il y a des problèmes sur les modèles, par exemple, pré-litoraux, de prédiction des choix géo, les problèmes ne sont pas résolus à cause de la turbulence, la climétrie, les rivières, tout ça. Et par contre, l'approche statistique, à partir du moment où il y a beaucoup de données, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être plus réaliste et qui donne des chiffres qui sont probablement… Donc, pour les seuils, par exemple, ce sont des approches statistiques qui ont été utilisées pour définir ces seuils. Pour des bilans, ce qui sera recatifié par les Japonais, la base de données Naomi, c'est une approche qui est plus statistique et qui tient la route en termes d'évaluation des chiffres. Je pense que c'est peut-être des conséquences. Avec le temps, on arrivera peut-être à avoir des évaluations qui seront très, très, très précises. Par cette approche-là, c'est ma vision des choses. Après, je ne suis pas vraiment statisticien, mais moi, je perçois les choses comme ça. D'accord. Alors, dans le domaine des modèles du climat, il y a aussi des modèles physiques très complexes, très avancés, mais qui ont parfois encore des biais. Et souvent, on passe par des méthodes statistiques de correction de biais quand on a des données et quand on peut comparer les données. Parti des modèles avec les données. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui se fait déjà ou qui serait intéressant ? Ça commence. Par exemple, les premières évaluations des apports continentaux, on était entre, je me souviens, 4 à 15 millions de tonnes par an, à une moyenne de 8 millions. Les dernières évaluations, c'est publié dans les grandes revues, qui sont à 500 000 tonnes. Et donc, on voit bien qu'il y a des réajustements à chaque fois. Par contre, en termes de quantité présente en mer, on a plutôt tendance à augmenter. Et donc, il y avait un décalage, une question sur le décalage avant entre les apports qui étaient relativement forts et les quantités qui étaient relativement faibles en mer. Et en fait, petit à petit, justement parce qu'il y a des approches qui sont complémentaires, qu'elles soient statistiques ou de modélisation, on commence à affiner, comment dire, les méthodes et les chiffres. Et on arrive justement à équiviser un petit peu et avoir plus de concordance entre justement les apports. Et voilà, absolument. Très bien. Merci. Alors, je regarde s'il y a encore des mains levées. Non. Alors, sinon, on peut remercier encore François. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à l'intervention. Je suis désolé, je vais être obligé de vous quitter parce qu'il est minu aussi. Oui, il est très tard. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Alors, pour notre deuxième exposé, on accueille Mathis Chagneux. Oui, alors, on m'entendait toujours bien. Oui, très bien. Déjà, on passe des océans aux rivières. Et Mathis a travaillé beaucoup sur des méthodes d'apprentissage statistiques pour détecter et compter les plastiques dans les rivières. Et donc, notamment à partir de données vidéo et des données de sciences participatives. Donc, Mathis, actuellement, tu es à l'Institut Polytechnique de Paris, c'est ça ? Alors là, j'y suis plus parce que j'ai terminé ma thèse en novembre. Donc là, je suis dans une période de transition où je suis nulle part. mais j'étais rattaché à ce Polytechnique de Paris pendant cette thèse et en partie, du coup, et donc pendant ces travaux-là que je vais présenter. Très bien. Donc, on te laisse partager ton écran. Oui, je vais là-dessus. OK. Alors, vous voyez mon écran ? Oui. Je vais ici. OK. Donc, tu peux commencer. Oui, j'essaie juste de vous mettre en plein écran. J'arrive pas à faire disparaître la barre d'en haut. OK. Alors, moi, je vais présenter une partie plus technique sur la mise au point concrète d'une méthode pour compter des plastiques le long de berges de rivières. Donc, je pense que ça peut être assez complémentaire avec ce qui vient d'être présenté parce que je ne suis absolument pas expert en pollution plastique dans les océans ni, en fait, dans les rivières. Mais ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une partie de mes travaux de thèse où j'ai pu collaborer, justement. Donc, ça rebondit sur une des dernières questions avec une ONG qui s'appelle Surfrider Foundation Europe, le nom en entier, qui est basée à Biarritz, en France et qui s'intéresse à des méthodes de surveillance de la pollution plastique et en particulier de surveillance, disons, dans le temps et à différents endroits. Donc, l'idée, c'est de capturer le plus de données possible et de faire des captures fréquentes. Donc, je vais parler d'une méthode qui permet de compter le plastique le long de berges de rivières à partir de vidéos prises par des caméras sur des bateaux. Je vais commencer par quand même une petite introduction mise en contexte sur la pollution dans les rivières, même si ce n'est pas mon domaine, disons, ce n'est pas celui dans lequel j'ai le plus de connaissances. Mais il y a ce papier en particulier qui a beaucoup motivé ces travaux et qui, du point de vue de l'ONG, était, disons, le point de départ, un des points de départ dans la recherche de la littérature sur ce domaine. qui étudie assez en détail la pollution plastique dans les rivières et les différentes sources de plastique. Et donc, en particulier, ici, on s'intéresse, moi, je m'intéresse surtout aux macroplastiques. Et donc, il parle, et donc, l'idée, c'était de se rendre compte qu'il y a différentes... Il y a des sources de pollution plastique qui viennent de l'industrie, il y a des sources de pollution plastique qui viennent le long des villes. Et en fonction de où on est le long des rivières, il va y avoir différents types de pollution. Il y a beaucoup de papiers qui s'intéressent notamment à la pollution dans les estuaires. Et ici, l'objectif de l'ONG, c'était de capturer des données plus gradulaires, dans l'objectif, justement, de pouvoir faire des actions, disons, militantes ou du lobbying auprès des collectivités le plus localement possible. Donc, dans les rivières, les plastiques peuvent être à différents endroits. Donc, il y a des plastiques qui sont au fond des rivières, il y a des plastiques qui sont dans l'eau en suspension et aussi, il y a des plastiques qui sont le long des berges de rivière, donc pas exactement dans l'eau, mais sur les berges. Et en fait, il a été montré toujours dans ce papier qu'en particulier, après les crues, venir recenser la pollution plastique et donc la pollution macro-plastique, c'est-à-dire, en gros, les plastiques qu'on peut voir à l'œil nu, c'est une bonne manière de quantifier la pollution globale dans une zone de rivière. Et c'est aussi une manière facile parce que je sais justement les plastiques qui sont visibles et qui sont échoués le long des berges. Donc, moi, comme je l'ai dit, mes travaux, donc, dans ma première année de thèse, grossièrement, ça a été de collaborer avec cette ONG et donc, justement, d'utiliser des données qui ont été collectées de façon participative par des plateformes mises en place par l'ONG avec des méthodes computationnelles le plus récentes possible, donc le plus état de l'art possible pour construire, disons, une méthode qui permet de compter automatiquement, de recenser automatiquement la pollution en macro-plastique le long des berges. Et donc, ces données, elles consistent, d'une part, en un jeu de données de milliers d'images donc, photographiées de macro-plastiques le long des berges de rivières, donc, avec différents types de plastiques, mais donc, en fait, Surfrider a mis au point une plateforme, donc, à la fois déjà des campagnes de collecte de données, donc, on se déplace le long des rivières sur des canoës et ils prennent en photo différents types de plastiques. Et donc, ça, c'est des campagnes qui ont été faites de manière assez régulière et en plus de ça, une plateforme en ligne qui permet à n'importe qui de se connecter pour annoter ces plastiques, c'est-à-dire justement mettre ces encadrés en rouge qui permettent d'avoir la localisation des plastiques dans les images, ce qui va servir, on va le voir plus tard, pour mettre au point une méthode automatisée. et par ailleurs, à partir aussi de canoë kayak, il y a eu des campagnes juste de prise de vidéos, donc, on vient filmer, donc, c'est le même type de données images, mais on vient filmer les berges et en fait, ces vidéos-là sont le support final sur lequel on aimerait compter, c'est-à-dire, à partir de vidéos, avoir un compte global sur la vidéo du nombre de plastiques. Et on avait, du coup, parmi ces vidéos, un petit nombre de vidéos qu'on a nous-mêmes manuellement à noter, c'est-à-dire, on a tracé les trajectoires des plastiques le long des vidéos pour avoir des données, donc, vérité terrain qui permettent ensuite d'évaluer les résultats. Donc, si je dois, déjà par rapport aux autres, disons, travaux qui sont faits dans le domaine, l'objectif, donc, étant de combiner des méthodes d'apprentissage statistique et d'apprentissage automatique avec cette problématique de la pollution plastique, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits mais qui se basent sur, par exemple, des caméras qui sont embarquées sur des ponts qui vont filmer la rivière mais qui vont, en fait, prendre une photo toutes les minutes, par exemple, et essayer de détecter le nombre de plastiques dans ces photos. Ici, nous, notre objectif, donc, dans ce travail était assez différent parce qu'on voulait vraiment se baser sur les vidéos et donc ne pas, à partir de vidéos, diviser les vidéos, disons, un sous-nombre d'images sur lesquelles on allait dire qu'elles sont indépendantes et qu'on peut dire dans telle image, on va compter tant de plastiques et dans telle autre, il y en a tant d'autres. On voulait vraiment prendre les vidéos dans un tout. Donc ici, je vais assez rapidement, mais c'était pour caractériser un peu le problème, disons, statistique et mathématique qui est sous-jacent à ce problème-là. Donc on a des données hautement dimensionnelles parce que les images sont déjà des données hautement dimensionnelles si on veut mettre au point une méthode de prédiction statistique dessus, mais avec, comme on s'intéresse aux vidéos, une composante dynamique forte et qu'on était obligé de prendre en compte, des données hétérogènes parce qu'en fait, on avait à la fois ce jeu de données d'images donc indépendantes, donc de photographies sur lesquelles on avait des annotations, mais on avait aussi des vidéos qui étaient non annotées, qui étaient le support final sur lequel on voulait mettre au point la méthode. Et dans un cadre où on n'avait pas, comme beaucoup de travaux qui sont faits aujourd'hui en apprentissage statistique, deep learning et toutes ces nouvelles méthodes qui traitent les images, chez Surprider, l'objectif c'était de mettre au point une méthode qui puisse, dans le meilleur des cas, être embarquée sur les téléphones et donc c'est-à-dire que les calculs puissent être faits sur les téléphones donc c'est quelque chose qu'on a gardé en tête tout le long de ce travail. Et donc, pour brosser, disons, avoir une vue un peu plus globale du problème, l'objectif c'était de mettre au point des méthodes statistiques qui passent bien à l'échelle sur ce type de données dans un cadre de données donc faiblement supervisées. Donc, je vais maintenant rentrer dans la partie plus technique de ce problème. Donc, la prédiction dans les images, en fait, c'est quelque chose qui aujourd'hui est fait très majoritairement avec, et donc depuis, je dirais, une dizaine d'années, avec des réseaux de ce qu'on appelle des réseaux de révolution qui permettent aujourd'hui en fait d'effectuer un nombre de tâches disons haut niveau sur les images assez large, donc que ce soit la classification, ce qu'on appelle la segmentation sémantique qui revient en fait à détecter exactement quel pixel de l'image correspond à tel objet, la détection d'objets, donc qui est juste reproduire les annotations que je vous ai présentées précédemment sur les images et donc la instant segmentation, ça c'est donc, là c'est juste des détails, c'est l'idée d'arriver à segmenter les pixels qui appartiennent à telle catégorie mais aussi à quelle instance de catégorie, donc par exemple ici on a deux chiens et on sépare les deux chiens. Donc voilà, c'est tout un type de tâches qui aujourd'hui sont très bien réalisées par ces méthodes qui ont été raffinées au fil des années et donc c'est des outils qui sont presque aujourd'hui j'allais dire qu'on peut il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui il y a des librairies qui permettent avec des modèles qu'on appelle pré-entraînés donc qui ont déjà été entraînés sur des très grands jeux de données qui fonctionnent assez bien sur des données qui ne sont pas trop spécialisées et donc on va voir après que nous sur les données plastiques il a quand même fallu refaire un travail et choisir parmi ces méthodes lesquelles allaient être le plus adaptées mais donc détecter dans les images c'est pas le seul disons le seul c'est pas l'objectif unique de ce travail parce que nous ce qui nous intéresse c'est les vidéos et donc pour ça il faut prendre en compte les dépendances temporelles et il y a des extensions directes des méthodes que je viens de vous présenter donc ici j'ai juste mis un exemple parmi d'autres mais qui en fait prennent ces modèles résumés de neurones et qui en construisent des plus gros mais qui travaillent sur les vidéos elles-mêmes le problème c'est que ces nouvelles méthodes elles demandent une supervision très forte c'est-à-dire il aurait fallu pour qu'on les mette en place qu'on utilise des vidéos entièrement annotées et donc ça c'est des jeux de données qui existent dans des applications industrielles avec des forts enjeux économiques par exemple les voitures autonomes etc. où en fait ils vont avoir des centaines de vidéos pour lesquelles les piétons les voitures etc. sont annotées dans chaque image de la vidéo donc il faut vous dire une vidéo c'est 24 images par seconde donc ça revient à annoter 24 bon il y a des outils qui permettent de faire ça plus rapidement mais ça revient à annoter de longues vidéos en réannotant le même objet au fil de la vidéo et aussi ces nouvelles méthodes en général ne sont pas basées sur des modèles statistiques donc des données c'est-à-dire on va avoir une réponse pour une vidéo et on ne va pas pouvoir ça va être compliqué de mettre en place des analyses plus poussées donc nous l'approche qu'on a prise qui est une autre approche populaire pour ces problèmes c'est de plutôt construire une méthode qui allait détecter image par image les plastiques visibles dans les images de la vidéo et qui allait ensuite reconstruire les trajectoires des objets et donc ça c'est un domaine de la littérature donc en vision par ordinateur qui est déjà très établi qui s'appelle la poursuite multi-objets et qui revient justement à faire exactement cette étape 1 et 2 à peu près successivement dans cet ordre là et nous on s'est basé sur un formalisme qui moi qui a couru tout le long de ma thèse mais que je vais rappeler prochainement qui est les modèles à espace d'état qu'on appelle aussi modèle de Markov caché donc c'est à peu près synonyme donc rapidement je représente le formalisme mathématique donc on suppose qu'on a des observations donc ici qui vont être les images des vidéos qui font partie d'un processus stochastique qu'on va spécifier donc dans un modèle à espace d'état par un processus joint aussi indexé par le temps dans lequel donc le processus caché XT est une Markov chain donc ce qui veut dire qu'on peut considérer que étant donné l'état précédent on peut oublier tous les précédents et que les observations donc ici les images conditionnellement à cet état caché vont être indépendantes donc voilà c'est la modélisation c'est une modélisation qui est très courante quand on s'intéresse à des données qui ont une structure temporelle et donc l'idée et donc il y a plusieurs ensuite estimations dans ces modèles-là qui nous intéressent le plus souvent ce qui nous intéresse c'est la distribution conditionnelle des états cachés donc dans un sous-ensemble de ces états donc par exemple étant donné les images je veux retrouver la distribution de ces états cachés qui vont d'un certain temps à un autre et en particulier quand on s'intéresse à la distribution du dernier état conditionnellement à toutes les observations précédentes on appelle ça la distribution de filtrage et donc c'est le problème de filtrage qui peut être calculé de façon exacte quand on s'intéresse à des modèles particuliers donc des HMM et notamment les modèles linéaires gaussiens et donc je vais rentrer concrètement dans les détails sur comment on a utilisé ça pour les plastiques juste après donc voilà suite à cette introduction je vais présenter plus concrètement la méthode qu'on a mise au point pour les plastiques et ensuite je ferai quelques perspectives sur ce qui ont été disons les résultats de cette recherche et ce vers quoi ça nous a poussé dans quelle direction ça nous a amené par la suite donc ce travail c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Surfrider et qui a été donc publié à Computo donc c'est un journal de la donc de la 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 société française française pardon et qui justement est assez adapté à ce type de travaux parce que il nous a permis de à la fois donc il est disponible sur internet l'article est sous format donc HTML et permet justement de visualiser les résultats de façon assez interactive je dirais donc comment est-ce qu'on détecte des objets dans des images donc il y a plusieurs méthodes en utilisant les réseaux de neurones qui permettent d'extraire en fait la structure des images à partir de l'apprentissage et d'extraire l'information qui nous intéresse nous comme je l'ai dit on voulait des méthodes qui soient le plus disons computationnellement légères qui permettent du coup de et de de pouvoir passer à l'échelle le plus facilement possible et donc sur ces images-là une des méthodes qui n'est pas forcément la plus populaire mais qui est en fait pour notre problème était la plus adaptée et qui est l'idée est de prédire en fait donc de demander à un réseau de neurones de prédire le centre des objets dans une image donc pour faire ça en fait et ce qui est intéressant c'est que justement nous vu qu'on s'intéresse à un compte c'est-à-dire on ne voulait pas la localisation précise des objets on voulait à partir de vidéos d'avoir juste un nombre c'est une des méthodes les plus légères en annotation parce que l'objectif c'est uniquement de prédire le centre et pas forcément de prédire l'étendue des objets ou leur localisation précise par rapport aux tâches que j'ai précisé juste avant les différentes tâches qui peuvent être faites par des réseaux de neurones et donc une méthode c'est à partir des données qu'on avait qui étaient annotées à partir de Watton de construire des annotations type celles que vous avez ici à droite et donc pour différents types de photographies qui sont donc ça c'est des photos qui sont issues de la base de données sur des berges de rivières de construire ces annotations là et donc d'utiliser un réseau de neurones qui a une structure particulière pour exactement reproduire ce qu'on appelle ces cartes qui donnent la probabilité dans l'espace de l'image d'être au centre d'un objet donc ici j'ai mis au milieu une annotation et à droite une prédiction de données par le réseau de neurones et donc pour cela en fait on utilise des réseaux qui sont ici c'est une façon courante de représenter ces réseaux dans le cas du deep learning donc à partir de l'image sans rentrer trop dans les détails on fait une succession d'opérations basées sur des opérations de convolution et de ce qu'on appelle donc down sampling donc on sous-échantillonne l'image on la ramène à une représentation où en fait il y a beaucoup moins de pixels mais on a une représentation structurée adaptée à la tâche qui nous intéresse pour l'image et on remonte ensuite donc à partir de successions d'opérations inverses vers la sortie qui nous intéresse et donc ici une bitmap et donc à partir donc de techniques qui sont aujourd'hui généralisées dans l'apprentissage automatique enfin qui sont devenus populaires plutôt donc qui reviennent à utiliser donc l'autodifférenciation c'est-à-dire on peut apprendre tous les poids d'un tel donc d'un tel mapping donc je ne suis pas trop rentré dans les détails ici mais si vous avez des questions sur ce domaine je pourrai répondre ensuite bien sûr et donc uniquement c'est quelque chose qui se fait de manière automatisée par descente de gradient automatique et d'algo d'optimisation stochastique donc de descente de gradient on peut arriver à apprendre les poids donc de la grosse fonction qui correspond à ce réseau qui nous font passer de cette image à cette heatmap ici à partir du évidemment du jeu de données d'entraînement qu'on a et donc une fois qu'on a ces heatmaps l'idée c'était de faire de la détection de pics donc trouver les points saillants de cette heatmap et de faire du seuillage c'est-à-dire par exemple au-dessus d'une valeur type 0,7 parce que oui je n'ai pas précisé la heatmap c'est donc des données entre 0 et 1 pour chaque pixel de la heatmap donc on peut supposer que l'idée c'est à partir d'une heure histique disant au-dessus de 0,7 on peut considérer qu'on est sur un objet et donc suite à cette opération on a pour chaque image un jeu de position dans R2 un jeu de position dans R2 qui nous donne donc la position des objets dans l'image donc ceci étant fait si la méthode fonctionne bien pour chaque image de la vidéo on a une prédiction de la position donc du nombre donc de la position mais aussi du nombre d'objets par image et le deuxième enjeu c'était à partir de cette prédiction de reconstruire les trajectoires pour ensuite compter les trajectoires et avoir donc le nombre d'objets dans la vidéo donc pour ceci on a mis en place un modèle à espace d'état donc ou à HMM où en fait les états cachés sont tout simplement la vraie position des objets en supposant que ce qui est retourné par notre détecteur basé sur les réseaux de neurones c'est une position bruitée donc une prédiction qui fait une certaine erreur avec laquelle on a une certaine erreur et donc l'objectif c'est d'utiliser la dynamique pour reconstruire une prédiction du mouvement pour chaque objet donc pour prédire en fait ce mouvement et mettre une dynamique qui est à peu près plausible sur les images dans l'image qui sera à T donc ici on a une image à T-1 ici une image à T et on a un flow donc ici c'est un champ de vecteurs sur l'image qui nous donne la position donc la direction des différents pixels et donc ça se comprend assez bien grâce à si on a une prédiction je ne sais pas si là j'ai des messages qui me disent que ma connexion est instable donc j'espère que je ne vous ai pas perdu ça marche toujours le son a été un peu haché ces deux dernières minutes si ça continue tu peux enlever la caméra ah oui je vais faire ça et donc à partir de ce modèle à espace d'état l'objectif c'est de retrouver la distribution de filtrage qui est la distribution qui donne la probabilité étant donnée la succession d'observations associées à un objet donné d'être que l'objet à l'instant T soit effectivement à un certain endroit le problème c'est que cette distribution de filtrage dans le cadre de ce modèle le modèle n'étant pas linéaire parce que le flow optique c'est un opérateur non linéaire on ne peut pas la calculer de façon exacte donc ce qu'on a fait ici c'est qu'on a mis en place une approximation qui est assez disons grossière mais qui fonctionnait bien pour nos données qui était basée sur la linéarisation donc à partir de ce modèle à espace d'état ici on linéarise on linéarise donc cet opérateur de flow optique et on obtient un modèle à espace d'état qui est une version linéaire de notre modèle donc la version linéaire la plus proche possible de ce modèle là ici et donc étant donné cette linéarisation on peut appliquer ce qu'on appelle l'algorithme de Kalman qui permet de calculer dans les modèles linéaires gaussiens ce type les distributions qui nous intéressent donc ce que j'ai occulté jusqu'ici c'est que pour chaque image on a donc la position de différents objets qui sont fournis et on a un moyen étant donné une succession d'observations donc de détections associées à un objet de savoir d'avoir sa distribution à l'étape suivante mais comment est-ce qu'on fait pour distinguer quel objet correspond à tel étant donné un nouveau jeu de détection à l'instant T quels objets il faut associer aux détections qui ont été faites précédemment et donc ici c'est ce qui dans la littérature de la poursuite multi-objets est appelé l'association de données donc là j'ai présenté mathématiquement cette idée-là mais j'ai en dessous une image qui permet de le comprendre assez intuitivement donc l'idée c'est étant donné toutes les observations associées à l'objet L jusqu'à l'instant T-1 pour toute nouvelle détection on va calculer sa masse de probabilité contre les distributions précédentes dans un certain voisinage et étant donné ces masses de probabilité pour chaque objet qu'on a à l'instant T on va construire une matrice de coût et on va faire l'assignation à partir de ce qu'on appelle l'algorithme hongrois qui permet de construire le coût minimal donc je vais vous l'expliquer ici de la façon la plus intuitive possible donc ici on soit à l'image T-1 et on est à l'image T-1 détectée pour un objet rouge donc ça peut être par exemple une bouteille et ici un objet vert qui va être je ne sais pas une bâche en plastique et donc on a associé ce label rouge et vert à chaque objet et on a une estimation de leur mouvement grâce à l'opérateur de flow optique dont j'ai parlé juste avant et à l'instant T on a deux nouvelles détections qui sont données par le détecteur d'objets et on va essayer du coup de savoir quelle détection on doit associer à tel objet les distributions ici que vous voyez à l'instant T ce sont les distributions de prédictives donc en prenant en compte le flow optique on peut savoir à l'instant T où est censé être à peu près les objets qu'on avait détectés précédemment avec une certaine incertitude donc ici c'est des ellipses de Goussienne et ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer la masse de probabilité dans le voisinage de chaque nouvelle détection contre toutes les distributions qu'on a transportées et donc ici ce faisant par exemple ici on voit que cette détection ici noire doit être associée à cet objet vert que l'objet rouge en fait n'a pas été redétecté à l'image T et donc ce qu'on fait dans ce modèle là c'est qu'on va augmenter du coup les libres d'incertitude et qu'il y a aussi une nouvelle détection donc ça pourrait être par exemple je ne sais pas un ballon en plastique qui vient d'arriver dans le champ de la vidéo et qui n'a pas été associé précédemment à une autre distribution et donc on instancie un nouvel objet donc voilà c'est comme ça que étape par étape fonctionne cette méthode donc ceci étant fait on a à la fin d'une vidéo un ensemble de trajectoires associées à des objets et donc si on s'arrêtait là on pourrait compter directement ces trajectoires et ça nous donne le nombre d'objets qu'on a vu dans la vidéo si on met en place ces méthodes là le problème c'est que étant donné que les détecteurs font des erreurs et que aussi cette méthode de poursuite de tracking et d'association de données peut avoir des erreurs on va avoir par exemple des trajectoires qui ne correspondent pas à des objets ou on va avoir des trajectoires qui sont fragmentées et donc on a ça aussi basé sur des heuristiques en observant les données qu'on avait mis en place une étape de post-processing qui consistait en fait assez grossièrement à dire on observe que les objets les trajectoires détectées qui correspondent vraiment à des objets en général elles ont beaucoup plus de détections que les fausses trajectoires et aussi il y a beaucoup de cas où on va avoir un flux de détections ininterrompues par exemple je ne sais pas si on est à 30 secondes de la vidéo entre 30 et 34 secondes il va y avoir beaucoup de détections qui correspondent à un objet alors que pour les fausses détections on va avoir plutôt les trajectoires qui ne correspondent pas à des vrais objets vont être de 2 ou 3 détections et donc basé sur ces heuristiques on a construit une étape de post-processing qui consistait juste à faire des moyennes glissantes sur les détections donc pour les lisser et ensuite à ne garder que les trajectoires qui avaient plus de taux observation donc Kappa étant ici la taille des fenêtres glissantes et taux étant le nombre d'observations qu'on garde on a mis donc on a gardé un jeu de données pour caler ces hyperparamètres donc du modèle et on a trouvé donc un point d'hyperparamètres qui permettait d'avoir les meilleures performances donc je vais ici pour fixer les idées présenter donc j'espère qu'avec le débit ça va fonctionner je vais essayer de vous présenter une petite démonstration de vidéo donc là est-ce que vous voyez la vidéo ah je ne sais pas si je vous l'ai entendu on voit l'image ok très bien alors je vais lancer la vidéo j'espère que ça va ça sera assez fluide par internet donc ce que je voulais présenter ici c'est donc sur une vidéo prise par les détections qui sont envoyées par le détecteur donc on a ici un identifiant qui est donné pour chaque nouvel objet et donc notre méthode l'objectif c'était de le moins possible avoir plusieurs identifiant par objet donc ici par exemple on a le 3 qui est resté associé à cette bâche en plastique voilà donc ici par exemple on a compté jusqu'ici 4 objets et à chaque étape de la vidéo voilà donc j'espère que c'était suffisamment fluide et donc ce qu'on voit ici à la fin de la vidéo notamment si je reviens sur la fin et donc je vais en parler tout de suite pour l'évaluation c'est qu'en fait il y a une une erreur d'association qui est faite donc ici on associe l'identifiant 5 pour ce sac plastique l'identifiant 6 pour celui-ci mais il y a une intervention qui est faite et ensuite l'objet qui avait été associé à 5 devient associé à 7 donc ça c'est une erreur du point de vue du tracking dans la poursuite mais qui en fait sur le compte global ne va pas avoir d'influence c'est-à-dire on va on va avoir ce qu'on appelle un échange d'index mais on a compté en tout 7 objets et si on n'avait pas eu cet échange d'index on aurait aussi compté 7 et donc ça c'est quelque chose dont je vais parler donc je vais parler tout de suite qui était sur comment évaluer ce type de modèle qui utilise ces techniques de poursuite d'objets pour le comptage alors que la plupart du temps ces méthodes de poursuite sont utilisées pour d'autres applications en vidéo où ce switching d'index justement pose problème et donc c'est la seconde partie de cette présentation où en fait ce qu'on voulait c'était évaluer uniquement la performance de comptage de cette méthode sur les vidéos et donc il fallait prendre deux choses en compte c'est que dans notre problème il ne faut pas évoluer la capacité du modèle à bien localiser les objets parce que si on a construit une méthode qui localise avec une certaine erreur c'est à dire on va par exemple détecter toujours à quelques centimètres de l'objet mais on l'a quand même bien compté de notre point de vue c'était pas un problème et il y a aussi donc ça c'est ce que je viens de montrer dans la vidéo des performances de l'association qui ne posent pas de problème donc ici c'est une version schématique de ce dont je viens de parler on a un échange d'index mais on a trois donc ici les trajectoires vraies sont les trajectoires avec des formes et les trajectoires et en fait on a bien on a bien compté le nom si on a trois trajectoires crédits et qu'il n'y a pas trois trajectoires on a bien compté le bon nombre d'objets donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis au point des métriques qui n'existaient pas donc dans cette littérature mais qui correspondent exactement à notre problème qui était on va essayer de quantifier le nombre de trajectoires qui sont fausses c'est à dire des trajectoires qui correspondent vraiment à on a une trajectoire qui ne correspond pas à un objet par exemple on va détecter dans toute la vidéo on va détecter un rocher pour un objet ce qui est une erreur on va compter le nombre de trajectoires manquées c'est à dire le nombre d'objets qu'on n'a pas du tout détectés qui n'ont pas été associés à une trajectoire et aussi et ça c'était le problème le plus important des méthodes qui existaient avant ce qu'on a développé les trajectoires redondantes c'est à dire on va avoir deux trajectoires qui correspondent au même objet et ça c'est un vrai problème parce que ça incrémente le compte alors qu'il n'y avait vraiment qu'un seul objet à compter donc pour cela ce qu'on a fait c'est qu'on a parmi les vidéos qui a été prise par l'ONG on s'est intéressé à trois vidéos qui avaient été prises par moment dans des jours différents avec des courants différents sur trois sections de rivières pour lesquelles ils avaient pris des vidéos de ces rivières et recensé les données et ça avait été aussi associé à des comptes visuels faits par des bénévoles et je reviendrai sur ça à la fin et donc sur ces vidéos là ici c'est quelque chose qui était un prérequis dans ce type de recherche qui était de se comparer aux méthodes existantes ce qui était justement de voir si on prend une méthode qui existe déjà donc ici on en a pris deux et qui sont réputées bien fonctionner sur différents types de données si on s'intéresse à ces deux méthodes est-ce qu'on a déjà une bonne performance et donc on a montré qu'avec des méthodes qui sont considérées état de l'art mais sur les données donc de plastique et donc avec disons les paramètres utilisés par ces méthodes on a beaucoup de contredondants donc sur les méthodes habituelles et on a aussi beaucoup de on a beaucoup de contredondants et aussi des faux comptes et donc avec notre méthode ce qu'on a réussi à faire c'est donc ici c'est des sous-séquences de vidéos en abscisse donc on va avoir des petites séquences de 30 secondes sur lesquelles on va évaluer le nombre donc les métriques dont j'ai parlé ici on a avec notre méthode réussi à faire baisser le nombre d'objets donc de contredondants et donc montrer que et donc dans un cadre où on n'utilisait pas trop de ressources par rapport aux méthodes existantes on a réussi à améliorer du point de vue du comptage la performance ce qui n'est pas forcément une performance qui était on n'avait pas forcément une meilleure performance sur d'autres aspects du tracking mais en tout cas pour le problème du comptage on a réussi à améliorer les performances ici donc quelle a été la finalité de ce projet là donc c'est une méthode qui a été implémentée donc moi j'ai travaillé sur l'algorithme dans le cadre de ma thèse en collaboration avec Surfrider et une fois qu'en fait on avait un algorithme qui correspondait bien à cette ONG elle a été mise en place chez l'ONG et ensuite donc ils ont donc ici c'est pour disons décrire un peu plus comment ça se passe pour eux dans cette collaboration académique une fois que l'algorithme est à peu près fonctionnel ils ont employé des ingénieurs pour le mettre en production et essayer de trouver une manière de le maintenir donc qu'est-ce que ça veut dire maintenir une telle méthode en fait le problème principal qui restait quand on a implémenté cette méthode c'est que le jeu de données étant à l'époque d'environ 1500 2000 images on a réentraîné un détecteur mais ce détecteur n'avait pas une performance optimale par exemple à des cas où on peut l'entraîner sur des dizaines de milliers d'images sur des données industrielles moins spécialisées et donc l'objectif c'était de continuer la capture de données donc de photographies à noter pour améliorer la performance et en particulier faire baisser le nombre d'objets qui ne sont pas comptés donc ça c'est assez pratique parce qu'une fois la méthode mise en production ce qu'il faut faire c'est simplement réentraîner le modèle et assez mécaniquement sa performance augmente donc c'est quelque chose qui a été mis en place chez Surf Rider et ensuite moi c'est la partie à laquelle je me suis plus intéressé par la suite de ma thèse c'est l'idée c'est que si on voulait améliorer la performance de tracking il y avait deux options soit on s'intéresse à la poursuite multi-objets donc des méthodes plus sophistiquées que celles que je viens de vous présenter pour mieux réassocier les objets mais ça ça suppose d'avoir plus d'annotations sur les vidéos et donc moi je me suis intéressé à des questions plus mathématiques par la suite donc très brièvement l'idée c'est que ce qu'on a fait dans ce travail c'est qu'on a détecté image par image et ensuite on a construit les trajectoires et faire cette approche-là c'est une méthode pragmatique mais en pratique on a beaucoup d'informations sur la cohérence temporelle dans la vidéo en s'intéressant uniquement à l'étape vidéo donc ici c'est un autre travail qui a motivé ce que j'ai fait par la suite qui était c'est de se dire si on a différentes donc ici c'est l'image T moins 10 ici l'image T et ici l'image T plus 10 chaque donc ici c'est les heat maps donc c'est les heat maps dont je vous ai présenté qui prédisent la présence des objets ne permettront pas de bien détecter l'objet dans l'image mais si on arrive à trouver une manière d'agréger l'information dans ces images de façon intelligente on peut améliorer les détections image par image donc en prenant en compte les dépendances temporelles dans les vidéos de manière plus performante on peut améliorer la détection donc c'est disons c'est la dernière étape de ma recherche et qui était aussi motivée par le fait que donc ça c'est quelque chose qui est assez présent dans ce travail on avait énormément de données sur les vidéos mais qui n'étaient pas annotées c'est-à-dire beaucoup beaucoup des heures de vidéos de berges de rivière sur lesquelles on n'avait pas le détection de plastique mais on se demandait comment est-ce qu'on pouvait construire une méthode qui utilise ces vidéos-là et donc on s'est à la fin penchés sur des méthodes qui permettent d'apprendre des représentations des données qui vont être adaptées à la détection des objets et donc apprendre des représentations qui prennent en compte les dépendances temporelles et sur lesquelles ensuite on peut faire la détection je ne m'attarde pas trop là-dessus mais en fait c'est quelque chose que je veux mettre en lien avec les questions qui restent dans ce projet donc la première question c'est nous on a construit une méthode qui permettait d'avoir des prédictions pour chaque vidéo on a un compte et cette prédiction disons elle n'est pas associée à une bande d'incertitude pour l'instant et si on regarde sur les trois berges de rivière sur lesquelles on a évalué les données donc l'association Surf Rider va aussi avec une vingtaine de bénévoles faire le compte donc visuel sur le site donc des objets qui étaient visualisés sur ces berges de rivière et on voit en fait qu'il y a une grande variabilité entre chaque personne donc quels sont les objets qui sont comptés et ça ça va être dû à il y a des objets que d'une personne à l'autre on ne va pas voir on ne va pas y faire attention et des fois ça devient difficile en fait de savoir aussi quel est un objet de distinguer quelle est une bâche donc une bâche en plastique qui a été salie au fil des semaines et qui du coup se confond disons avec l'environnement et qu'une personne ne va pas voir ou une autre personne va la voir donc on a une grande variabilité des comptes même humains et notre méthode en fait elle répondait à ce besoin enfin elle répond à ce besoin d'avoir une méthode donc automatique qui fait une certaine erreur mais qui fait à peu près une certaine erreur toujours de la même manière donc ça c'était quelque chose qui les intéressait parce que cette variabilité peut poser problème quand on veut construire donc des méthodes pour compter recenser cette pollution plastique mais du coup nous ce qu'on s'est dit après c'est que c'était intéressant donc ça c'est une perspective de ce travail c'est construire des bornes d'incertitude à partir de cette méthode automatisée la deuxième question qui reste c'est certains cas donc aussi ça c'est une image qui a été prise dans le sud-ouest de la France il y a certains cas où en fait c'est impossible de compter individuellement les plastiques tellement il y en a et donc dans ce cadre là notre méthode elle n'est pas forcément très efficace parce qu'on a construit une méthode qui permet de compter individuellement les plastiques et donc associer ce type de méthode avec une méthode pour laquelle par exemple on puisse réutiliser une partie des prédictions mais dans un format différent donc avoir une sortie de prédiction différente par exemple avoir le nombre la quantité ou la surface de berge couverte par une certaine quantité de plastique ça c'est quelque chose qui peut être mieux fait avec des méthodes disons plus flexibles et enfin la dernière partie de ce travail c'est la possibilité d'étendre ces prédictions à des prédictions qui donnent le type de plastique qui sont détectés donc ça c'est quelque chose aussi qu'on a fait en collaboration avec Surfrider mais qu'on n'a pas mis en place dans cette méthode mais qui permet qui permettrait par la suite de le réentraîner donc ce modèle là avec des données plus précises donc l'idée c'était que notamment il a été mentionné les données OSPAR précédemment il y a des classifications des objets qui sont faites pour les berges de rivière mais ces classifications en général ne sont pas adaptées à ces méthodes de prédiction automatique parce que par exemple on va distinguer une bouteille en verre d'une bouteille en plastique mais pour des méthodes basées sur la vision par ordinateur c'est quelque chose qui est difficile à distinguer et donc nous on a essayé de construire en collaboration avec Surfrider des catégories qui puissent à la fois être informatives pour recenser les données mais qui puissent aussi être bien automatiquement une classification qui puisse être faite automatiquement par un ordinateur et donc en se basant sur les connaissances qu'on a sur qu'est-ce qui peut être bien distingué dans des méthodes de vision par ordinateur et voilà c'était la dernière slide j'ai pas mis deux slides merci pour votre attention merci beaucoup Mathis très intéressant merci à vous alors on a le reste du temps pour des questions ou des commentaires s'il y en a alors moi j'en ai une donc si j'ai bien compris ton le modèle espace theta donc là tu tu suis ou surtout les coordonnées spatiales donc le Y c'est la coordonnée spatiale ouais en fait c'est ça le Y ça va être la coordonnée qui est renvoyée par le détecteur d'objets donc c'est ça c'est une coordonnée dans c'est une coordonnée dans R2 ouais c'est en dimension 2 et on a ouais voilà c'est ça et est-ce que dans ce modèle tu pourrais déjà intégrer des informations supplémentaires sur les les objets que tu suis donc je sais pas par exemple sur la un peu ce que tu as présenté à la fin sur la couleur de l'objet la taille de l'objet le type de l'objet est-ce que ça ça pourrait déjà être intégré là-dedans dans ce modèle statistique oui a priori ça pourrait ça pourrait être fait on pourrait supposer que la sortie donc ça c'est des choses qui existent aussi donc la sortie du détecteur ici on renvoie donc une après cette détection de pics et ce soyage on renvoie uniquement une position mais si on construit un modèle où les observations sont associées à par exemple une classe construire un modèle enfin il faut construire un modèle supplémentaire et le rajouter dans les observations ce qui aurait pu être fait il y a beaucoup d'approches qui sont faites où donc ça c'est quelque chose de laquelle je me suis intéressé par la suite où on renvoie en fait une prédiction du détecteur mais qui est boîte noire c'est à dire un ensemble de descripteurs qui sont extraits par ce réseau de neurones qui ne sont pas directement interprétables comme une position mais sur lequel par exemple on pourrait mettre un modèle à espace d'état et qui inclut donc par exemple soit on pourrait le rendre explicite c'est à dire demander au réseau d'avoir une sortie supplémentaire qu'on va formater comme étant de la classe qu'on veut on peut aussi faire des choses qui sont plus abstraites ou disons la représentation à les boîtes noires et c'est uniquement à la fin qu'on arrive à extraire c'est uniquement à la fin de la vidéo qu'on conclut étant donné donc c'est ça que j'ai voulu présenter très rapidement étant donné la représentation sur toute la vidéo en ayant intégré toute l'information que le réseau a pu nous donner donc qui aurait pu être la couleur donner un compte d'objet sur toute la vidéo et donc oui pour répondre plus brièvement c'est possible de rajouter des informations dans le processus statistique du mouvement d'accord et dans les descripteurs qu'on arrive à détecter de façon automatique avec des réseaux de neurones est-ce que tu sais lesquels on arrive à bien détecter ou il y a une bonne performance de détection en fait on peut soit apprendre une couche de classification supplémentaire si on veut pouvoir tout interpréter c'est-à-dire on peut apprendre donc au lieu d'avoir uniquement un réseau de neurones qui renvoie une position il peut renvoyer pour chaque position si dans notre jeu de données d'entraînement on a rajouté par exemple ici sur les images sur Fighter si je reviens au tout début on peut associer à chaque boîte une classe c'est ce qui a été fait d'ailleurs dans leur plateforme d'annotation dans la deuxième partie qui a été de rajouter dans la plateforme d'annotation une demande à l'utilisateur de quelle est la classe parmi les classes qu'on a mises de l'objet qu'il est en train de voir on pourrait réentraîner un classifieur quelque chose qui est assez fait souvent c'est plutôt d'apprendre donc d'entraîner les réseaux donc ça va être des réseaux qui ont à peu près la même structure que ah bah c'est après pardon ça va être des réseaux qui ont à peu près la même structure que ceux-ci mais au lieu de renvoyer donc ici une carte de prédiction ils vont renvoyer un vecteur en dimension par exemple 60 ça va être des dimensions des dimensions sur lesquelles en fait on va avoir un vecteur qui va être ce qu'on appelle un embedding de l'image donc une version disons comment dire ça va être une version de l'image sur laquelle on va pouvoir faire tourner un algorithme de donc c'est une manière non supervisée de on va avoir un jeu de données de différentes par exemple dans la vidéo ce qui peut être fait c'est de classifier certaines images enfin de de dire pour certaines images de la vidéo quelles sont donc les images qui contiennent le même objet et ensuite de construire par exemple une métrique dans un espace donc qui va être prédit par le réseau qui va nous permettre d'avoir la distance la plus faible entre les images qui correspondent aux mêmes objets et une distance plus grande entre les images qui correspondent à des objets différents et donc ce type de descripteur pardon je me suis étendu marche bien pour les réseaux c'est à dire c'est des descripteurs qui sont basés sur des métriques on appelle ça voilà donc l'apprentissage non supervisé de représentation je ne sais pas si c'était clair par exemple je me suis un peu en mêlé mais on peut prédire des quantités à partir donc sans supervision on peut prédire des quantités supplémentaires à partir des réseaux d'accord oui après quand on parle des images prédites je sais pas avec des algos de transformation de warping pour voir voilà typiquement ça va être des choses comme ça on va prendre la même image on va la translater et on va essayer de faire en sorte que le réseau nous fournisse une sortie qui soit à peu près la même pour différentes versions de la même image donc ça permet au réseau d'être contraint à avoir des représentations cohérentes quand il détecte des choses cohérentes justement dans les données ok super merci alors je crois que nous n'avons pas d'autres questions donc on peut encore remercier Mathis et alors François aussi qui est déjà parti merci à vous si donc les deux exposés d'aujourd'hui ont aussi été enregistrés et je crois que les deux orateurs étaient d'accord pour qu'on les mette en ligne donc on va envoyer le lien YouTube quand il sera disponible bien sûr bien sûr on espère que ces deux webinaires vous ont plu et que ça a donné un survol sur différents aspects liés à la pollution plastique et bon bien sûr on espère vous revoir pour d'autres animations de notre groupe environnement et de la SFTS en général voilà donc au revoir à toutes et à tous merci bonne journée merci merci bien